Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui après son rap dans notre émission a été contactée par Jules, Bouba et Orelsan. Et j'aurais dit d'aller niquer leur mère. Max Boublil ! Une grosse tête à la fois originale mais aussi classique, Olivier Bellamy ! Une grosse tête qui peut ressusciter Belmando, Montang, Galabru, Serrault et même Delon dans la même émission, Antoine Dulerry ! Une grosse tête qui peut vous imiter Jean-Pierre Maroual, Jean-Phil Janssen ! Et deux grosses têtes qui aujourd'hui vont fumer ensemble le calumet de la paix, Marcella Yacoub et Ariel Dombal ! On est émus, Jean-Phil ! Quel événement ! Les auditeurs m'écrivent, elles vont vraiment être là ensemble ! Oui, oui, elles vont être là ensemble ! Je suis au milieu entre elles et je vais faire passer le calumet de la paix entre... Mais ça s'est très bien passé en coulisses ! Pour l'instant, aucun incident à déplorer ! Il y a même eu un petit bisou ! Il y a eu un petit bisou mais par l'intermédiaire du petit chien ! Car le petit chien est la grande... La petite Carlota est la grande gagnante, il faut dire ! La petite Carlota qui est le petit chien mexicano, un poco... Commencez pas à parler espagnol, elle va vous dire que vous parlez pas espagnol ! Ça va recommencer ! No vamos a tomar un pito de marihuana, pero calmaditas ! Sin marihuana y calmaditos ! Ça y est, on l'a perdu ! Désolée mais je n'ai jamais entendu pito de marihuana ! C'est parti ! Ça y est, c'est reparti ! Je n'ai rien compris ! Moi non plus, mais tu fumes de la marihuana toi ? Non, ta grand-mère s'appelle Marjane ! Ah, c'est pour ça ! Elle n'a pas une tête de drogue ! Non mais je dois dire qu'au lycée français mexicain de Mexico, il y avait beaucoup de marihuana dans les couloirs ! De toute façon, le mexicain et l'argentin, ce n'est pas le même espagnol, Marcella ! Oui, oui, c'est le même ! Ah bah non, la proche que non ! Non, pero tienen un acento que no es la misma cosa ! Remarquez, elle ne vous répond pas ! Je pense qu'en fait, ce n'est pas du tout Ariel qui nous escroque ! C'est Marcella ! Elle ne parle pas un mot d'argentin ! Elle vient du Berry ! Non, c'était d'Angoulême qui m'a dit le... Non, non mais... Habla même un espagnol ! Non, parce qu'on revient toujours aux mêmes choses ! Le public ne comprend pas ! Alors il faut pas être un poli avec le public ! Oui, le public entiende, entiende l'espanol ! Le public entiende l'espanol ! Claro que si entendemos tous l'espanol ! Si, hay uno qui entiende l'espanol ! Vous êtes toujours sur Radio Luxembourg ! Ariel, ¿tienes cocaïna, también ? Non, pero mira ! Porque podemos hacer una partusa ! Non ? Si ! Monsieur... Monsieur Duléry, est-ce que vous faites Jean-Pierre Marielle ? Ah, ton cul, ton cul ! Ah non, des dieux de bordel de merde, je vais le peindre en verre, en jaune ! Ah, ce cul ! Ah, quand tu pisses, c'est de l'aubénite ! Ma femme, elle sait même pas ce que c'est qu'une gueule ! Alors Jean-Pierre Maroual, maintenant ! Oh, mon dieu, ta cul, ta cul ! Je mêle pas de toutes les couleurs ! Elle pisses de l'aubénite ! Ah, mon grand ! Ah, mon grand ! Faites Pierre Arditi aussi ! Ah bah voilà, bah voilà ! C'est facile, faut dire tout deux fois, voilà, voilà ! J'en peux plus, j'en peux plus ! Max Boublil, 1723-1815, voilà ! J'en peux plus, j'en peux plus, c'est effrayant, c'est effrayant ! Pierre Arditi ! Eh ben voilà, c'est assis, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ! Je me demande si finalement je préférais pas les deux autres qui parlaient espagnol ! Allez, une première citation ! Une citation pour Catherine Placé, qui habite Fontaine, en Saône-et-Loire, qui a dit, oh c'est tout simple, la première citation, qui a dit, vivement demain, que tout soit comme hier ! Coluche ! Coluche ! Évidemment, bonne réponse de Monsieur Boublil ! Pour Gisseline Bussel, qui habite Bois-Colombe, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit, je m'intéresse à l'avenir, parce que c'est là que j'ai choisi de passer mes derniers jours ! Ah, c'est Woody Allen ! Woody Allen ! Woody Allen ! C'est Woody Allen ! Woody Allen ! Je peux pas dire Woody Allen comme tout le monde, c'est là ! Woody Allen ! Woody Allen ! Il y a Woody Woody Allen et Woody Allen ! Elle est la bonne Allen par rapport à vous ! C'est pas vrai ! C'est ce que m'ont dit toutes les actrices du cinéma français ! Il paraît que c'est pour ça qu'Adèle Adèle a arrêté ! Elle pouvait plus vous sentir ! Pour Anne Jolie, qui habite... Où est-ce qu'elle habite, Anne Jolie ? Elle habite dans la Somme, Anne Jolie ! À Tétard, dans la Somme ! Tétard ! Qui a dit, je ne comprends pas les Anglais ! Alors qu'en France, nous donnons à nos rues des noms de Victoire, Wagram, Osterlitz, là-bas, il leur donne des noms de défaite, Trafalgar, Walter Lowe ! Sacha Guitry, non ? Pas Sacha Guitry ! Mais c'est très drôle ! C'est début du siècle, ça ! Oui, c'est début du siècle ! Un des grands humoristes du début du siècle ! Jules Renard ! Pas Jules Renard ! Elis Stéboune ? Mais non ! Alphonse Salet ! Alphonse Salet ! Bonne réponse ! Comment vous connaissez Alphonse Salet, monsieur ? Oh, j'ai tout lu ! Une œuvre très complète ! Et puis, c'était vraiment un humoriste du début du siècle ! Enfin, d'autres siècles ! De la deuxième moitié du 19ème ! Et il est mort au début du 20ème ! Bah oui, il n'a pas eu de chance ! Jean-Phi, Jean-Phi, quel sketch d'Alphonse Salet tu préfères ? Il n'a pas de sketch ! Mais non ! Il faisait de l'humeur, de l'humour ! C'était un humoriste tel qu'on les aime ! Mais ne sont pas un vieux en fait ! Parce que là, il trouve la réponse… Envieux, pas un vieux ! Envieux ! Envieux ! Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, elle veut s'énerver, en même temps, elle m'excite un peu quand même ! C'est un mélange des deux ! Elle s'énerve, elle me regarde méchamment comme ça, puis après elle me fait… Envieux ! Elle a envie de me gronder, en même temps, envie de me mettre des fessées ! C'est vrai ! C'est vrai ! Parce qu'il est trop beau, en fait ! Ah bon ? Ah vous le trouvez beau, monsieur ? Ah oui, il est beau ! Ah oui, il est magnifique ! Ah moi, je ne suis pas beau ! C'est un gros boulot ! Ah t'as du charme, t'as du charme ! T'as beaucoup de charme ! Oh la la ! J'ai déjà pu devenir ici ! Qu'est-ce qu'il dit pas ? Ariel, qu'est-ce que t'y en penses ? Il n'est pas sexy ? Par rapport à BHL ! Mais hélas, par rapport à BHL… Voilà, si on met la barre si… Mais il lui ressemble un peu ! Il lui ressemble un peu ! Il a pas la chemise blanche quand même ! Un plus beau ! Un plus beau ! C'est un beau brin à fière allure ! Voilà ! BHL ou un ? En spring, tu es joli ! Oh bah c'est sympa ! Allez, une dernière citation pour Stéphane Boulier, qui habite… Monsieur Boulier habite sous Bizon, en Charente-Maritime, qui a dit « Les Anglais sont le meilleur public du monde, ils applaudissent toujours, même quand vous jouez bien ! » Georges Bernard Shaw ? Non ! Non, non, non ! Oscar Wilde ? Non ! Ça, c'est pour vous, hein, Monsieur Bellamy ! Ah bon ? Ah bah oui ! Ben, c'est un musicien alors ! C'est de l'histoire ! Victor Berlioz ? Parce que jouer bien, c'est pas jouer la comédie, voyez-vous ! Ah ! C'est donc, effectivement ! Les Anglais sont le meilleur public du monde, ils applaudissent toujours, même quand vous jouez bien ! Herbert Von Garayen ? Pardon ? Herbert Von Garayen ? Non ! Il était pianiste ? Oui, pianiste ! Arthur Rubinstein ! Arthur Rubinstein ! Bonne réponse d'Antoine Dulerie ! Monsieur Bellamy, je vous en veux, parce que c'est vous qui auriez dû trouver Arthur Rubinstein ! Vous faites un dictionnaire amoureux du piano, je propose la citation d'un pianiste et vous me le retrouvez pas ! Et oui ! Mais bon, c'est pas un dictionnaire amoureux de l'humour non plus ! Ah ça, on l'a constaté ! Rires Bellamy ! Ouuuh ! Il n'a pas trouvé le pianiste alors qu'il est pianiste ! Vous l'avez bronzé, monsieur Bellamy ! Vous l'avez passé quelques jours au soleil, j'ai l'impression ! Ou alors vous l'avez beaucoup picolé, je sais pas bien ! Rires Qu'est-ce que vous dites ? Il n'a même pas trouvé Rubinstein ! Ouuuh ! Tu connais Rubinstein ! Il y a même sa femme Elena qui a fait du maquillage, Elena Rubinstein ! J'ai pas compris, il n'y avait pas de verbe ! C'est une grande famille ! Il n'y a pas de verbe ! Il y a un moment, une grâce, c'est un sujet verbe ! Il faut dire que les grosses têtes étaient pendant quelques jours en vacances ! Il y a eu les best-of ! Il y a beaucoup de ponts au mois de mai ! Ah oui ! Chacun évidemment a vaqué à ses occupations ! Ce qui est très drôle, je peux vous raconter une histoire sur Rubinstein, si ça vous a vu ! Non, non, c'est trop tard, t'arrêtez ! Mais c'est parce que Rubinstein ne voulait pas aller jouer en Allemagne ! Et Herbert von Karajan rêvait que Arthur Rubinstein vienne jouer un concerto en Allemagne ! Et une fois, la femme de Karajan, qui était Eliette, qui était une Française, Eliette von Karajan, est allée voir Arthur Rubinstein, elle lui a fait du charme, elle lui a dit « voilà, est-ce que mon mari aimerait beaucoup que vous veniez jouer ? » Et lui, il adorait les femmes, Rubinstein ! – Elle était blonde platine ! – Absolument ! Merci, Ariel ! Et alors, à un moment donné, il l'écoute et il dit « Madame, mais pourquoi me parlez-vous de votre mari ? Ne me parlez plus de votre mari ? » Voilà ! – Ah oui, c'est-à-dire ! – La chute ! La chute est pas mal ! – Que je rigole ! Que je rigole ! – Non, parce que souvent, je les raconte mal, j'ai dit « oublié un truc ! » – Ah bah oui, il y a un truc qui a été oublié ! – Parce que je n'ai rien compris ! Elle est rentrée chez elle et elle a mangé un sandwich ! – Mais expliquez-moi ! – Bon, Arthur Rubinstein était juif ! – Oui ! Karajan s'est inscrit deux fois au parti nazi ! Une fois en Autisme, une fois en Allemagne ! – Mais ça, il manque ça ! – Ça crée une légère petite distance ! – C'est une petite erreur de jeunesse ! – Bon, tout ça est dans le non-dit ! Et puis, Arthur Rubinstein était un grand séducteur ! Et Eliad von Karajan était très belle ! – Elle était blonde platine ! – Et alors ? – Et donc elle lui dit « Mon mari aimerait beaucoup… » – Attendez, qui dit ça ? C'est ça qu'on ne comprend pas ? – Bah c'est Eliette ! – Voilà, Eliette dit « Mon mari… » – Madame Karajan ! – Bah oui, c'est pas Arthur Rubinstein qui va dire « Mon mari… » – Mais oui, mais si vous n'expliquez pas bien, on ne peut pas rire et comprendre ! – Oui, oui, c'est vrai ! – Alors, Mame Karajan, Mame Karajan… – La mame s'explique… – Est-ce que votre chien, Carlotta, peut aboyer ? – Voilà, parce que le chien à bois et Karajan passent ! – Bravo ! – Alors, Mame Karajan… – Mame Karajan… – Mame Karajan dit « Mon mari… » – Si vous pouviez dire « Mame Karajan… » « Alors, Arthur, mon mari… » « Herbert aimerait beaucoup, vous veniez jouer… » – Ils jouent vachement bien les personnages ! – Un concerto ! Et puis, finalement… Elle parle, elle parle, elle parle… Et puis Arthur Rubinstein n'écoute absolument pas ce qu'elle dit, il lui dit « « Madame, vous êtes si jolie… » « Pourquoi toujours me parler de votre mari ? » – C'est drôle, c'est un nom ! – Je peux traduire ! – Riez, riez un peu alors ! – Je peux traduire ! – En allemand, ça devait être mieux ! – Oui ! – Non, c'était moins… C'était plus drôle quand on ne comprenait pas ! – Voilà ! – Bon, en tout cas, Monsieur… Manifestement, Monsieur Bellamy est allé en vacances, il ne s'en est pas remis encore… Monsieur… Comment vous appelez-vous déjà ? Boublil ! – C'est sympa, ça m'est plait bien ! – Il était… Il s'est bronzé, lui aussi, manifestement, sur le bassin d'Arcachon, on voit, il a des couleurs… Madame Dombal… – Elle a ramené de la cocaïne ! Madame Dombal, non, elle a des nouveaux gants, et il paraît qu'elle les a achetés, je n'en reviens pas, chez Decathlon… – Mais oui ! Et alors, je suis allée chez Decathlon pour la première… – Non, attendez, ça déjà, c'est improbable ! – C'était sur ta route ? Est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes là-dessus ? Vous êtes allée, vous, chez Decathlon ? – Non, parce que je suis partie pour le week-end au Portugal, et je me suis rendu compte que je n'avais pas de goggles ! – De quoi ? – De goggles ! – Pour nager, les lunettes de natation… – Ah ! – Les goggles ! – Parce que là, des goggles s'en assisent ici ! – Non, on a beaucoup de goggles ! – Et donc, ils sont difficiles à trouver ! On m'a dit, va chez Decathlon ! Je ne connaissais pas la marque ! Enfin, je l'avais vu ! Mais je n'étais jamais allée dedans ! – Alors… – Vous rentrez pour acheter des goggles chez Decathlon ! – Voilà, vous savez, celui qui est place de la Madeleine, et j'entre ! Et alors, je suis émerveillée par Decathlon ! Vraiment, il y a de tout ! Des bikinis à 7 euros ! C'est incroyable ! – Mon Dieu, comme c'est drôle ! Des bikinis à 7 euros ! – Mais oui ! – Et là, la chute, c'est « Mais pourquoi toujours parler de votre mari ? » – Voilà ! Voilà ! Là, on l'incomprend, Mélanie ! – Et donc, je vois, comme ça, tout à coup, ces gants admirables ! – Ah oui ! – On dirait qu'ils sont peints par Jeff Koons ! Et alors, voilà ! Mais vous me dites que c'est des gants pour footballeurs ? – Ah, on dirait ! – Pour le gardien de but ! – Oui, exactement ! – On dirait des gants des Robocop ! – Oui, oui ! Mais moi, je les trouve admirables ! Et vous savez combien ils coûtent ? – Ah bah, ça doit pas être cher ! – Ça doit pas être très cher ! – Vu 3 euros, c'est déjà trop cher ! – Eh ben, c'est 2,50 euros ! – En même temps, ça vaut pas plus, Ariel ! – Non mais c'est incroyable, quand même ! – Ariel, la moche est un petit prix ! – Enfin, voilà ! Ma petite virée à Decathlon ! Pour acheter mes goggles, que j'ai finalement eues ! Pour me baigner dans l'océan Atlantique glacé du Portugal ! – C'est difficile, la vie des pauvres ! – Ça tombe bien, j'ai une première question d'actualité pour Gisleine Manbar, qui habite à l'EU1 dans le Nord ! Vous allez voir, comprendre très vite certainement pourquoi je dis ça tombe bien ! Parce qu'on parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui de la Madonnina ! Mais qu'est-ce que la Madonnina ? Pas la Madonna, la Madonnine ! – Est-ce que ça fait quelque chose à voir avec Maradona ? – Ah, pas du tout ! – Est-ce que c'est la nouvelle Madonna, non ? – Ah, la Madonnina, non ! – Non mais c'était une Vierge ? – Oui, j'allais dire ça ! – Alors, effectivement, c'est la Vierge Marie, mais c'est pas n'importe quelle Vierge Marie ! – Et c'est lui qui s'est trouvé au Vatican ? – Alors, pas au Vatican ! – À Rome ? – À Rome, non ! – À Venise ! – À Venise ! – À Venise, non plus ! – Sur une église où il y a eu des... – À Milan ! – Ah non, à Naples ! – C'est dans l'actualité, vous l'avez dit ? – À Milan ! – Et pourquoi on en parle alors ? – Parce qu'elle a Milan ! – Par quoi ? – Oui, on en parle parce qu'elle est à Milan ! – Parce que le foot ! – Parce que le foot ! – Quoi le foot ? – Bah, avec l'équipe de Milan ! – Elle a sauvé l'équipe de Milan ! – Oui, mais alors là... – La Madonnina ! – Il y a quand même quelque chose de très particulier aujourd'hui que je vous demande de retrouver ! – Passy part en Arabie Saoudite ! – Pardon ? – Passy part en Arabie Saoudite ! – Pas Passy ! – Passy, c'est le rappeur ! – Passy, c'est le tabi ! – Passy, c'est un rappeur, Ariel ! – On va l'emmener chez Decathlon, hein ! – Vous savez quoi ? Plus je l'entends... Au début, j'aimais pas BHL, mais plus je connais Ariel, plus je trouve qu'il a de la patience ! – Non mais là, c'est un insulte directement ! – C'est exactement à l'Argentine ! – Quoi donc ? – Passy, mais si, quand même ! – Ah oui, elle l'a fait exprès ! L'a fait exprès ! – Elle l'a fait exprès ! – Elle a voulu raviver le conflit ! – Alors, la Madonnina est liée... – Elle n'est pas liée à un événement sportif ? – Oui, bien sûr ! – Au foot ! – Vous avez trouvé que c'est à Milan, la Madonnina... – Le Milan AC ! – Alors, je vais vous dire exactement, la Madonnina, c'est le nom de la Vierge Marie placée sur la plus haute flèche du Dôme de Milan ! – Ah ! – On l'appelle la Madonnina ! – Elle d'Ouomo ! – Pardon ? – Elle d'Ouomo ! – Je ne sais pas ce que j'étais... – Oui, c'est Omo ! Pourquoi vous me demandez ça ? – Elle d'Ouomo ! – Elle d'Ouomo ! – Vous avez besoin d'une confirmation ! – Cette émission, c'est n'importe quoi aujourd'hui ! – On va avoir la réponse dans le public, on va perdre 100 balles ! – C'est incroyable ! – Parce qu'il y a deux équipes de Milan qui se battent entre eux ! – Ah oui ! Il était temps ! Allez-y ! Il y a deux équipes de Milan ! – Ils ne connaissent rien Rubinstein ! – Mais on faut qu'il est allé maintenant ! – Donc on se demande pour qui la Madonnina va vous tenir ! – C'est l'autre réponse ! – Au pip maintenant ! – D'Olivier Bellamy ! Mais oui, enfin, ce soir, Lassé Milan joue contre l'Inter Milan ! – Alors ça je ne savais pas du tout ! – Et alors, la Madonnina, qu'est-ce qu'elle a à faire ? – Elle est partagée entre Lassé et l'Inter Milan qui s'affrontent ce soir ! – RTL, les grosses têtes répondent aux auditeurs ! – Léonie a laissé un message sur notre adresse mail, lesgrossetêtes.rtl.fr, je la rappelle, pour que vous aussi, qui nous écoutez, puissiez évidemment laisser vos reproches, vos compliments aussi parfois aux grosses têtes, jamais aux présentateurs, je vous le demande ! – Non, ce n'est pas vrai, tout le monde y a le droit, évidemment ! Mais là, on a Léonie, une fan de l'émission, bonjour Léonie ! – Bonjour, bonjour les grosses têtes ! – Bonjour Léonie ! – Et vous, vous voulez défendre la fantastique, Arielle Dombal ? – Moi j'adore, oui, Arielle ! – Ah bon ? – Mon copain est mexicain, alors j'adore quand elle parle espagnol ! – Mais alors, Léonie se raconte aussi qu'elle ne parle pas bien, les Mexicains ! – Alors vous auriez mieux fait de vous taire, vous, parce qu'elle dit « Par contre, je n'aime pas Marcella Yacouk ! » – Pourquoi vous n'aimez pas Marcella, Léonie ? – Je pense qu'elle ne parle pas espagnol, elle s'est racontée une histoire, elle ne vient pas d'Argentine, elle est un peu folle ! – Arielle, c'est pas sympa de faire appeler vos copines de chez Decathlon ! – Non, Léonie, Léonie, vous êtes très perspicace ! – Et aujourd'hui, tu parles un peu espagnol, si tu es avec un Mexicain ! – C'est parti ! La guerre est redéclarée ! – La guerre est redéclarée, claro que si ! – Bon, bon, que rique, Léonie ! – Parce qu'elle est nulle ! – Et ils habitent en Allemagne aussi ! – Ah ! – Alors, ne citez pas, on a une bonne blague sur Rubinstein et Karayan ! – Ça suffit ! Ça suffit ! Ah, je l'attendais, celle-là ! – Alors, j'attends Jean-Phi, j'attends Jean-Phi pour venir me voir ! – Hein, pourquoi ? – C'est à Francfort ? – C'est à Francfort ? – Je sais qui, il adore les Allemands ! – Oui, et puis il aime les saucisses aussi ! – Ah ! – C'est une pierre de coups d'opération en une ! – Alors, j'adore les Allemands ! Il était avec Moustapha ! – Qui était un Allemand ! – Qui n'est pas vraiment Allemand ! – Un Allemand turc ! – Comme son nom l'indique ! Et qui habitait Francfort, donc j'ai fait beaucoup de télé-retours ! Et effectivement, j'aime bien la Francfort-turque ! – Mais vous êtes à Francfort, vous, Léonie ? – Non, j'étais à Hambourg, dans le Nord ! – Oh, c'est bien aussi pour lui ! – Lui, il aime bien aussi, oui ! – On vous embrasse, Léonie, en tout cas ! Marisa, maintenant ! Bonjour, Marisa ! – Bonjour, Laurent ! Bonjour, les Grosses Têtes ! – Alors, Marisa, qu'est-ce qu'elle m'écrit ? J'ai remarqué que vous appeliez les auditeurs qui vous écrivaient pour que vous leur fêtiez leur anniversaire ! Et vous appelez aussi ceux qui critiquent les Grosses Têtes ! Alors, j'espère bien que je serai appelé, car je remplis les deux conditions ! – Ah bah, dis donc ! – Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et je déteste toutes vos Grosses Têtes ! – Bon, en fait, tout est faux, Marisa ! – Oui, tout est faux, mais je voulais effectivement profiter pour parler aux Grosses Têtes ! – C'est quand votre anniversaire, alors ? – La semaine prochaine ! – Ah ! – Bah, on vous rappelle la semaine prochaine, Marisa ! – Ah bah, avec lui ! – Bah oui, raccrochez, on vous rappelle le 19 mai ! Je vois, c'est le 19 mai ! Et on termine avec Stéphane ! Bonjour Stéphane ! – Bonjour Laurent, bonjour les Grosses Têtes ! – Bonjour ! – Bonjour ! – Stéphane ! – Je vous salue bien bas depuis la Suisse ! – Et Stéphane, Stéphane, vous êtes dans quelle région ? – Ah d'accord ! – Euh, qu'est-ce qu'on va dire ? Je suis près de Fribourg ! – Oh, alors ! – Ah, c'est dans le Valais, ça ! – C'est vrai que vous êtes suisse avec… – Fribourg en Valais ? – Oh, Olivier, vous me décevez là ! Un homme aussi cultivé que vous ! – Vous êtes le seul suisse qui a l'accent belge ! – Mais il n'est pas cultivé, monsieur Bellamy ! – Non ! – Mais Stéphane, est-ce qu'il y a des vachettes dans votre région ? – Vachettes ! – On est cliché, Ariel ! – Ah ! – Mais non ! – Écoutez, ce n'est pas cliché ! – Non, non ! – Je suis allée travailler à Fribourg, à l'université, pendant trois années, et en fait, il y avait des vaches dans les rues avec des cloches qui se promenaient ! – Mais évidemment ! C'est d'une beauté ! – On appelle ça des poillas, Marcella ! – Ah, des poillas ! – C'est des descentes ou des vaches depuis les alpages ! – Voilà ! – Mais alors, il y en a ? Alors, Ariel avait raison ! – Ce n'est pas intéressant, la discussion ! – Oui, il y en a, mais pas tous les coins de rue non plus ! – Ah, ah, là ! Là, je reconnais l'accent suisse ! Là, l'accent suisse revient ! – C'était un Suisse déguisé en belge ! – Vous habitez à Estavayer-le-Lac, c'est ça ? – Oh, Estavayer ! – Estavayer-le-Lac ! – Pardon, 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 il n'y a pas le feu au lac non plus ! Et alors, vous aimeriez dire un mot à notre Marie-Toutoul ? Dites-vous, c'est quoi ça, Marie-Toutoul ? – Oui, Marie-Toutoul ! – C'est moi, Marie-Toutoul ! – Ah, c'est Jean-Phil Jansène ! – Ah, Marie-Toutoul ! – Ce n'est pas un spectacle, d'ailleurs ! – Vous en avez fait un spectacle, Jean-Phil, qui tournait autour de Marie-Toutoul ! – Non, vous confondez peut-être avec bout de boule ! – Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. – Toujours avec Ariel Dombal, Marcel Ayacoub, Jean-Phil Jansène, Olivier Bellamy, Antoine Dullery et Max Bouboulil ! – Allez, c'est le moment des questions littéraires, et évidemment, on va rendre hommage, pour commencer dans ces questions littéraires, à celui dont on a appris la disparition les jours derniers, Philippe Solers ! Un grand écrivain dans l'édition française, il a fait démarrer beaucoup d'autres écrivains. Alors après, j'ai lu quelqu'un qui disait, on connaissait sans forcément avoir lu ses livres, c'est pas totalement faux, par rapport à Solers ! – Ah, moi je les ai lus en tout cas ! – Ah, c'est vrai ! – Alors lesquels vous avez lus, Ariel ? – Eh bien, j'ai lu… – Non, j'ai lu, j'ai lu… – Ça c'est salaud de ma part ! – Non, 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 j'ai lu Paradis, mais j'ai surtout lu La Guerre du Goût, qui sont… enfin, il écrivait des articles pour Le Monde… – C'est vrai, La Guerre du Goût, ça elle a raison, ça y est, je l'ai dans ma liste, La Guerre du Goût ! – Et puis, j'ai lu, c'est tout ce qu'il a écrit sur Venise, sur Venise, il a écrit sur Jeff Koons, sur Bacon, sur Mozart, c'était quelqu'un d'absolument éminent ! Et c'était parmi les grandes lumières littéraires de notre ciel, Philippe Soler ! – Mais c'était compliqué à lire ! – C'était une imposture intellectuelle ! – Non, pas du tout ! – Non, on ne peut pas dire ça, Marcella ! – Non, non, mais c'était difficile à lire ! – C'était quelqu'un de grand… – De solaire ! – Et il s'appelait Joyeux, et il a changé de nom, il s'appelait Joyeux… – Ça, c'est à vérifier quand même, Laurent, parce qu'il a fait beaucoup de mythos ! – Non, non, pour l'instant, tout ce qu'elle dit, écoutez, c'est assez rare pour que je le souligne ! – Et il était… – Tout ce qu'elle dit est juste ! – Et il est né, enfin, il venait de Bordeaux, à Talence, en Gironde ! – Voilà ! – Un mardi ! – Et c'est vrai que son vrai nom, c'était Philippe Joyeux ! – Ah ! Et pour lui, il a changé ! – Parce qu'il avait un vélo solaire ! – Ok ! – Moi, je trouve que ces livres sont tellement ennuyeux ! – Écoutez, il vient de mourir, Marcella ! – Non, ils sont totalement remarquables ! C'est un être, mais… Vraiment ! – Allez ! – Laissez le corps refroidir, Marcella ! – Le seul que j'ai lu, moi, c'est Fab ! – Non, mais c'est un être… – Il a eu son grand succès avec un roman qui s'appelait « Femmes » ! – Oui, c'est ce que je viens de dire, Mariel ! – Eh bien, c'est très joli, « Femmes » ! – Il faut dire que pendant ces dernières années, il était dans une grande amertume, parce que tout le monde partageait mon avis, et personne n'achetait ses livres ! – Alors, j'ai quand même une question, maintenant qu'on connaît mieux le personnage, grâce à Ariel et aussi Marcella, il avait quand même un peintre préféré ! – Ah oui ! – Quel était son peintre ? – Pollock ! – Bacon ! – Non, non, non ! – Bacon, il aimait Egon Schill aussi ! – Non, non, non ! – Vermeer ! – Non, aucune peinture, aucun peintre m'émeut autant, sans aucune raison que… – Ripollin ! – Ripollin ! – Mais non, pas Ripollin ! – C'est un auteur du XXème siècle, un peintre du XXème siècle ? – Il avait même écrit « Le paradis » de… 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 – Vermeer ! – Mais non ! – Non ! – Vélasquez ! Vélasquez ! – Non ! – C'était un peintre du XXème ? – Raphaël ! – Raphaël ! – Pas du XXème ! – Le Caravage ! – Raphaël ! – Raphaël ! – Non ! – Pielo de la Francesca ! – Non ! – Le Caravage ! – Non ! – Raphaël ! – C'était un Français ? – Allez-y ! – Un Français ! – Van Gogh ! – Un Français Van Gogh ! – C'est Van Gogh ! – Non ! – Monnier ! Monnier ! Monnier ! – Non ! – Bah l'autre il chante à bas, maintenant ! – Alors, 19ème ? – Non, du 18ème ! – Non, du 18ème ! – Non, non, 19ème, 19ème ! – Alors, il habitait Paris 19 ou Paris 18 ? – Il est même mort début 20ème ! – Ah ! – Ah ! – Mais non ! Mais non ! – Un Français ! – Un Français ! – Un Français ! – Mais non ! Pas Delacroix ! – Picasso ? – Matisse ! – Matisse ! – Mais non, pas Matisse ! – Oh merde ! – Soulage ! – Mais non ! – Est-ce que c'est un peintre figuratif ? – Figuratif ! – Cézanne ! – Eh bien, bravo Antoine Guilhery ! C'est Paul Cézanne ! – Ah bon ! – Car Paul Cézanne est mort en 1906 ! – Exactement ! Le peintre de la montagne Sainte-Victoire ! – Et c'est une victoire pour vous Antoine Guilhery ! – Merci ! – Bravo cher Laurent ! – Applaudissements ! – Une autre question littéraire après cet hommage à Philippe Solers ! On va parler d'un hommage mitigé ! – Un hommage mitigé ! – Mais malheureusement mitigé parce que Marcella dit des bêtises ! – Ah ! – Parce que c'est… mais enfin, bien sûr ! – Ça y est, c'est reparti ! – Non mais… – Je ne veux pas du tout ! – Philippe Solers est un génie ! – Ah ! Il porte que l'amour ! – Je ne veux pas que ce soit un motif clairel entre nous ! – Oui ! – Oui mais tu ne peux pas dire que Solers… – Mais j'ai le droit à le trouver ! – Un immense écrivain ! – Elle a le droit ! Elle a le droit ! – Ah ! Trouver ça chiant quand même ! Il était à mourir des chiants ! – Non mais critiquer Solers c'est comme critiquer Balzac ! Tu vois ce que tu veux dire ? – Ah non mais putain ! Non mais là tu ne peux pas dire ça ! – Bon, je peux passer à une autre question ! – Oui, oui ! – Je vous demande de retrouver le nom de l'œuvre avec laquelle l'écrivain français Pascal Lenné a obtenu le Goncourt en 1974 ! – La dentelière ! – Excellent ! – Oh ! – Oh ! – De monsieur Antoine Duléry ! – Bravo ! – Non attends ! Donne la main ! Bravo ! – Merci Marcella ! – Tu vois, pas une hésitation ! – Ah ben non mais il y en a là-dedans ! – C'était direct ! – Il y en a là-dedans ! – Direct ! – Voilà pour les questions littéraires aujourd'hui, bravo à mes grosses têtes ! – Applaudissements – Ah tiens, il y a un titre dans la presse aujourd'hui que vous avez certainement vu, et c'est une question pour monsieur Charles Groux qui habite Charon, en Charente-Maritime. « Le chef-d'œuvre de paré-peintre » – Vous avez certainement vu ce titre dans la presse aujourd'hui. – Ah oui, paré-peintre. – Mais qu'est-ce que cache ce titre, le chef-d'œuvre de paré-peintre ? – De paré-peintre ? – Paré-peintre. Comment ça s'écrit paré ? – P-A-R-E-T, peintre comme un peintre. – Ah oui, paré-peintre. – Le chef-d'œuvre de paré-peintre. C'est un titre dans la presse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce titre ? – Eh ben c'est chef-d'œuvre de paré-peintre. Il y a fait une œuvre. – Est-ce que paré était un peintre déjà ? – Non, pas du tout. – Ah oui. – Est-ce que paré est un homme en chair et en os de nos contemporains ? – Paré-peintre est un homme, oui. – Et c'est son nom de famille. Alors paré c'est son prénom et peintre c'est son nom. – Oui, c'est comme Arthur et Rubinstein. – Alors, vous qui aimez les traits d'union, monsieur Bellamy, il y a un trait d'union entre paré et peintre. C'est un nom de famille, il s'appelle paré-peintre. – Paré qu'il est peintre, mais il ne serait pas peintre tout à fait. – Alors, le chef-d'œuvre de paré-peintre. – On n'a pas son prénom. – Aurélien, je peux vous le dire. – Aurélien, le chef-d'œuvre de paré-peintre. – Aurélien, le chef-d'œuvre de paré-peintre. – Mais il n'était pas peintre, j'imagine. – Il s'appelle un chef. – Quel journal, c'était… – Eh ben voilà, ça vous ferait avancer. – C'était Libération, non ? – C'est pas Libération. – La Croix. – Le Figaro, non. – Le Parisien. – Le Parisien, non plus. – Paris Boum Boum. – Ça n'existe plus ! – Tu connais Paris, ça n'existe plus ! – Comment vous connaissez Paris Boum Boum ? – Voilà que maintenant, elle va chez Decathlon et elle dit Paris Boum Boum. – Un autre journal qui est plus récent en fait, qui est Libéral en fait. – Ah non, non. – L'Équipe ! – Ah bien sûr ! – C'est dans l'Équipe, évidemment. – Alors, c'est un footballeur qui a mis un goal. – On dit un but ! – Alors, on ne dit pas mettre un goal, sauf si le gardien et l'attaquant sont très proches. – On dit mettre un but. – Avant mettre un but. – Mais Achel, il met des goals ! – Mais ce n'est pas un journal, l'Équipe ? – Ah bah si ! – C'est quoi alors ? – C'est un truc, des sports. – Bah oui, ça paraît tous les jours. – Alors, en tout cas, ça n'est pas un footballeur. – Alors, est-ce que c'est pas un basketeur ? – Un basketeur ? Non. – Un rugbyman ? – Est-ce que c'est un cycliste qui aurait pédalé de manière étonnante ? – Alors, voilà, effectivement. Aurélien Parépintre est un cycliste. – Ah ! – Alors, il vous reste à trouver maintenant… – Bah, le giro du Tour d'Italie ! – Son chef-d'œuvre ! – Son chef-d'œuvre ! – C'est le gagnant du giro ! – Alors, pas le gagnant, mais il a gagné quoi ? – Une étape du giro ! – Il a gagné la quatrième étape du Tour d'Italie ! – Bravo ! – Applaudissements – Donnez-le à Jean-Phi, monsieur Parépintre en train de franchir la ligne d'arrivée… – Oui, il est tout nu ! – Eh bah, dis donc ! – Ah bah, le chef-d'œuvre de Parépintre… – C'est ça, le chef-d'œuvre ! – Il est vraiment nu ! – Non, tu rigoles ! Il n'est pas nu ! – Mme Jenseigne, Parépintre ! – Ah, il vous plaît bien ? – Ah oui, ça va ! – Il a l'air beau ! – J'aime bien les cyclistes, je suis un peu fétichiste, mais je voudrais faire l'amour avec Spiderman, ou alors avec quelqu'un qui a une tenue de cycliste avec le chapeau… – Attendez que je comprenne, vous voudriez faire l'amour avec Spiderman ! – C'est un de mes fantasmes ! – Mais c'est qu'il n'existe pas ! – Euh… – Bah oui, je le sais ! – Moi, je connais un Spiderman dans le quatrième arrondissement, le soir, vers 23h30, je peux te le présenter, hein ! – Mais pourquoi vous voulez faire l'amour avec Spiderman ? – Bah, je ne sais pas, c'est le seul héros que… – Bah, je voudrais faire l'amour avec Spiderman ! Alors, bien sûr, j'ai bien compris qu'il n'existait pas, donc vous avez quelqu'un en Spiderman qui l'a chez moi ! – Ah oui ! – Et je ne veux pas le voir, hein ! Il a un cagou de tout ! – Il ne fait plus le ménage chez lui ! Ça fait… Ça fait trois ans qu'il ne fait plus le ménage chez lui ! Il y a l'étoile d'araignée partout ! Dans l'espoir que Spiderman arrive ! – Non mais enfin, c'est n'importe quoi ! – Mais j'y arriverai… Oh bah… – Non mais… – C'est un fantasme accessible, hein ! – En fait, quand il y est avec quelqu'un, tu lui dis de s'habiller comme Spiderman ? – Bah oui ! – Bah, j'hésite ! J'ai essayé une ou deux fois, j'ai bien vu que c'est coincé ! – Bah, il faut qu'il y a un… Tu seras appelé araignée ! – Ooooooooh ! – Alors donc, à part Spiderman… – Oui ! – Après, c'est les cyclistes, c'est ça ? – Oui ! – Pourquoi les cyclistes ? – Parce que, bah, j'ai tous les machins qui collent à la peau… Les lycra machins, tout ça, c'est ça ! – Parce qu'ils s'en vont très vite ! – Moi, je m'en fous, ils peuvent venir en cycliste mais sans vélo ! – Je m'en fous ! – Non mais c'est peut-être à cause des mollets bien galbés ! – Ah bah ça, j'adore les mollets ! – Ah, vous adorez les mollets ! – Au petit déjeuner ! Quand les gens commencent à se découvrir l'été qu'ils mettent des bermudas, mais moi, ça m'en fout ! – Ah bon ? – Je regarde les mollets comme ça ! – Ah bon ? – Vous demandiez toujours, quand vous étiez ski-ward, à passer par-dessus le triangle des bermudas ? – Mais le chef-d'œuvre, c'est quoi ? C'est ces bijoux de famille ? – Ah oui ! – Mais oui ! Mais, monsieur Bellamy, vous n'avez pas compris encore ? – Non, il est encore sur Rubenstein ! – Mais vous savez, je vous dis une chose, j'en dis parce que c'est la vérité. – Oui. – Que j'ai toujours écouté les entretiens que faisait monsieur Bellamy. – Oui. – Et jamais il ne m'a invité. – Eh bah, il a eu raison ! – Et moi, j'ai rêvé du jour où il ne m'inviterait jamais. – Parce que j'ai invité Ariel, qui m'a dit, bon, la seule chose que je vous demande, c'est, elle, ne l'invitez pas ! – C'est vrai, c'est pourquoi vous n'avez pas invité Marcel Ayacoub à cette époque ? – On ne peut pas inviter tout le monde ! – Ah oui, mais je ne suis pas tout le monde ! – Ça, c'est sûr ! Une question pour Jawad Zeribi, qui habite Châteauneuf, en Timeray, dans l'Eure-et-Loire. Pouvez-vous me citer un décapote célèbre ? – Un décapote célèbre ? – Et usagé ? Un décathlon ? – Pas décathlon, un décapode célèbre ! – C'est-à-dire cinq pieds ! – Non, dix pieds ! – Dix pieds, ça veut dire dix pieds ! – Eh bah, les araignées ! – Jamais entendu ! – Les araignées sont décapodes ! – Non, non, non ! – Oh, elles ont très souvent dix pieds ! – Non ! – Non, moi, j'en ai un de décapodes ! – Entre ici, Jean Moulin, et ton cortège ! Dix pieds ! – Pouf ! – Oh là là ! – Ça, c'est joli ! – C'est joli ! – Oh là là ! – Ça, c'est joli, c'est joli ! – Même quand je prends un intellectuel, il est taré ! – Non, non, non ! – C'est pas des pieds, c'est des blessures ! – Oh, précis, Jean Moulin ! – Il a cinq paires de pattes, le décapode ! – Le verre à mille pieds, là ! – Mais non, monsieur ! Regardez-moi, monsieur Janssen ! – La sauterelle ! – La sauterelle ! – J'essaie de vous... – C'est un animal... – J'ai l'air d'une sauterelle ! – Un petit peu ! – C'est un animal... – S'il y a bien un mec qui ressemble pas à Mireille d'Arc, c'est moi ! – Alors, c'est un animal qui vit dans la terre ou dans la mer ? – Dans la mer, plutôt ! – Ah oui ! – Les poils te mènent ! – Les poils te mènent ! – Une pièvre ! – J'ai la gueule d'une pièvre ! – Les poils te mènent ! – Le truc à poulpe ! – J'ai l'air à poulpe ! – C'est huit pattes, la pièvre ! – Monsieur Janssen, réfléchissez ! Regardez-moi ! – Un bulot ! – Un bulot ! – Un bulot ! – Monsieur Janssen ! – Un crabe ! – Mais non ! – Enfin, écoutez ! – Une araignée ! – Une araignée ! – Mais vous avez raison, les crabes peuvent être décapodes ! – Ah bon ? – Oui, oui ! – Les crabes ont effectivement, vous avez raison, cinq paires de pattes ! – Mais c'est pas les sols ! – L'hippocampe ! – Pas l'hippocampe ! – L'hippocampe, on n'a pas des pattes ! – Des capodes célèbres ! – Ah ! Ah ! La baleine ! – Mais non ! – Ah non, je sais, la coquille Saint-Jacques ! – C'est le seul qui n'a pas de pattes ! – La coquille Saint-Jacques, c'est un iPod ! – Les pattes sont virtuelles ! – Une tireine ! – Regardez-moi, Monsieur Janssen ! – On n'ose pas vous regarder pas trop, on a peur de tomber amoureux ! – Il paraît que c'est très connu ! – C'est terrible, on répète pendant des semaines, on chante, on fait une prestation… – Ah oui, dans Mazinger ! – À Omar ! – Dans Mazinger ! – À Omar ! – C'est quoi ? – Il était dans Mazinger ! – C'est quoi ? – Il est le Omar dans Mazinger ! – Bonne réponse de Jean-Phi Janssen ! – Bah non, vous avez… – Non, c'est moi qui ai mis sur la piste ! – C'est moi qui ai dit Mazinger ! – Mais écoutez, je peux vous apprendre quelque chose sur le Omar. C'est que le Omar a un exosquelette. – Ah oui ! – Vraiment pas intéressant ! – C'est super intéressant ! Ça veut dire que son squelette est à l'extérieur ! – C'est bon ! – C'est bon, Omar m'a tué, moi ! – Ah oui ! – Ah non, écoutez ! – C'est vrai ! – Je suis déçu, j'ai fait une belle prestation à Omar ! – Vous avez regardé avec mes filles, moi ! – Remarquable ! – Moi, je vous ai regardé avec mes filles, elles adorent Mazinger ! – Et alors, vous m'avez reconnu ou pas ? – Non, 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 pas tout de suite ! – Ah, vous voyez ? – Après, je vous ai vu en tant que jury et vous êtes des cabons en tant que jury ! – Non, écoutez, le Omar est un décapode ! – On le saura, on le saura ! – Et allez regarder que le Omar a un exosquelette ! – C'est très important ! – Non mais, ce qui est important, c'est qu'on les brûle vif ! – Non mais c'est… – Moi, j'ai bien fait de partir avant ! – J'aime bien manger le Omar, mais qu'il faut… – Ah oui ! – Oui mais il faut le mettre à l'apport ! – Et on aime bien le foie gras aussi ! – Oui, ça n'a rien à voir avec… – Parce qu'on est français ! – Je savais pas que j'étais dans une émission d'extrême-droite ! Et on mange du porc ici, messieurs-là ! – Ah bah merci, bel ami, belle intervention ! – À la pendule de Radio Courtoisie, il est… – Voilà ! – Mais qu'est-ce qui vous arrive, bel ami ? – Ah bah tiens, j'ai une question pour vous, monsieur Bellamy ! – Attendez, je peux juste dire quelque chose ! – Oh merde ! – Cessez de manger du homard, parce que dans le homard mayonnaise, ce qui est bon, c'est la mayonnaise ! – Mais oui, il faut le dire à tous les gens… – Mais c'est un vrai coup de homard ! – Il faut le dire à tous les gens qui nous écoutent, vous mangez trop de homard ! – Mais oui ! – Arrêtez le homard ! Au déjeuner, pourquoi pas, mais au petit déjeuner ! C'est pas bien, messieurs-dames, ce que vous faites ! – Elle a choisi ses combats, Ariel ! Il y a des combats qui te ressemblent ! – Oui, oui, oui ! – Le homard a un exosquelette ! – On le saura ! – On le saura ! – On s'en fout ! – Monsieur Lucchini, Fabrice Lucchini, qu'est-ce que vous pensez du homard, Fabrice Lucchini ? – J'adore le homard ! C'est énorme, le homard ! Mais l'exosquelette ! – Mademoiselle Dombard, j'en ai rien à péter ! – Une question pour vous, monsieur Bellamy ! – Oui ! – C'est Christophe Coria qui espère 300 euros, il habite dans le territoire de Belfort, monsieur Coria ! J'aimerais vous demander qui a donné un concert à Moscou le 20 avril 1986, après 61 ans d'absence dans son pays ? – Ah, je sais ! – Vladimir Horowitz ! – Excellente réponse ! – Et c'était magnifique ! – Alors voilà, vous voyez, de temps en temps, monsieur Bellamy, vous vous réveillez ! – Oui, oui, oui ! – Là, ça c'est bien ! – Ah, c'est drôle parce que… – Ah non, non, non ! – Ah oui ! – Non, non, non ! – 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 Si, si, si ! – Racontez-le, mais ne dites pas… – Non, non, non ! – C'est drôle avant ! – Oui, c'est vrai ! – Non, parce que j'ai raté la marche avec Rubinstein, mais je l'ai réussi avec Horowitz. Or, ils étaient rivaux, et ils étaient fâchés. Et Rubinstein était horripilé par Horowitz, par le côté un peu… le côté virtuose, quoi. – Alors, est-ce que vous avez lu le livre de monsieur Le Maire ? – Alors, je suis en train, c'est vraiment très bien. – Ah, est-ce que vous êtes arrivé au passage de l'anus ou pas ? – Ah oui, moi j'ai entendu ! – Le livre de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, est consacré à Horowitz, si on est bien d'accord. – Oui, absolument. – Et il y a un passage érotique, à un moment donné. – Érotique ? – Pour nous, oui. – Et elle lui dit, elle lui dit à Oscar, je suis dilaté comme jamais. Allez, c'est Maître Gims ! – Bah oui, c'est Maître Gims ! – Dilaté comme jamais ! – Dilaté comme jamais ! – Bruno Le Maire, c'est Maître Gims ! – Mais est-ce que… – On va gagner de l'électricité grâce aux pyramides en Égypte ! Il lui arrivait de soulever son tee-shirt gris pâle pour exhiber ses seins ! Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui ? Tu as vu Oscar ? J'aimerais bien que vous preniez ce passage, M. Dulerie, et que vous nous lisiez peut-être avec une voix par exemple… – Pourquoi pas ça tient ? – Une voix comme la mienne ! – Non, Galabru, Galabru ! – Pourquoi pas Galabru, oui ! – Ça tient ! Ça tient ! Après mes règles, pendant deux ou trois jours, je suis excité comme jamais ! Je mouille ! Il lui arrivait de soulever son tee-shirt gris pâle pour exhiber ses seins ! Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui ? Tu as vu Oscar ? Elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses seins de petits points rouges ! – Et si c'était chanté par Michel Legrand ? – Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit ! Elle me montrait, oui, le ronflement brun de son anus ! Tu viens Oscar ? Je suis dilaté comme jamais ! En 17… Elle avait un visage dans le système ! Car pour elle, le jeune étudiant dont la pratique sexuelle… – Maintenant je reconnais M. Meryl ! – Patifique papa ! – RTL, le livre du jour ! – Ah le livre du jour est très intéressant, c'est Bruno Fellini qui va nous en parler ! Alors c'est pas tout à fait l'auteur du livre tout en l'étant, on vous expliquera pourquoi, parce que Bruno Fellini a retrouvé un manuscrit, et le livre s'appelle « Les confessions de Madame Sankilo ». Madame Sankilo, c'est Marie-Gistine Penel, criminelle d'une époque… Alors d'une époque, je vous demande justement d'identifier, la question va être très très rapide, je sais que vous allez facilement retrouver cette époque, la question vaut pour Mme Campion qui habite quand dans le Calvados ? L'époque en question dont je vous demande donc le chrononyme, puisque c'est ainsi qu'on appelle une époque qu'on a décidé de baptiser, le chrononyme de 1870 à 1914. La Belle Époque ! La Belle Époque ! Bonne réponse de Marcella Yacoub ! Bien sûr ! Et oui, comme il y a les Trente Glorieuses, comme il y a… vous pouvez m'en citer d'autres des chrononymes… Bien sûr, bien sûr mon cher Laurent, mais je ne sais pas quand ! Les années folles ! Les années folles ! Pendant la guerre, les années sympas ! Non mais… La Drôle de Guerre ! La Drôle de Guerre ! Mais la Belle Époque c'est… Les Dadaïstes ! Pardon ? Les Dadaïstes ! Non, rien à voir ! Ça c'est un mouvement de peintre ! Restez sur l'exocède jusqu'à la fin ! Donc… La Belle Époque, c'est bien le chrononyme qui effectivement va de 1870 à 1914. Bonjour Bruno Fuligny ! Bonjour ! Et c'est vrai que cette femme, c'est à la Belle Époque, qu'elle a, on va dire, réalisé ses… j'ai envie de dire ses frasques, et on la connaît peu ! Vous avez retrouvé un manuscrit, vous l'expliquez d'ailleurs dans le prologue, un manuscrit tout simplement parce que vous êtes un peu fouineur, un peu chercheur, et qu'en fouinant sur internet, je ne sais pas sur quel site d'ailleurs, si c'est sur le Bon Coin ou ailleurs, mais vous avez retrouvé un manuscrit que cette femme a écrit en prison, c'est bien ça ? C'est exactement ça ! Et bon, souvent quand on cherche ce genre de choses, on trouve une lettre, un petit document, et là c'était 850 pages manuscrits écrites en prison, où cette femme qui a eu des aventures absolument rocambolesques, s'ennuie sans doute dans sa cellule, et décide de raconter sa vie. Et alors, comme elle a lu Jean-Jacques Rousseau dans sa jeunesse, elle appelle ça « mes confessions ». Elle veut écrire ses confessions, et elle raconte tout, mais tout ! Son enfance, sa nuit de noces, toutes ses déconvenues, ses déceptions, et puis la façon dont elle a décidé de tirer parti des hommes, et surtout ça va être une marieuse, une entremetteuse, et elle va multiplier ce qu'on appelle les escroqueries au mariage. – Voilà, vous dites même, elle a réussi à féminiser le mot d'escroche, je ne sais pas si on dit escroqueuse d'ailleurs dans ces cas-là, mais Marie Penel, madame 100 kilos, écrit ça en 1907 à la prison de Versailles, c'est bien ça ? – C'est ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment d'escroquerie en escroquerie, elle a pas mal de complices, il y a un complice qui réclame sa part, elle et son amant tentent de le buter, tout simplement, ça manque, donc le type arrive en sang à la gare de Bois-le-Roi, donne l'alerte, elle va être arrêtée, et là elle va faire un assez long séjour en prison, c'est à cette occasion qu'elle raconte toute sa vie. À part ça, c'est pas quelqu'un de violent, c'est plutôt quelqu'un de malin, de très intelligent, en fait elle a reçu une éducation plutôt bourgeoise, elle a beaucoup lu dans sa jeunesse, après sa famille a été ruinée, et elle a essayé de se refaire par toutes sortes d'escroqueries, alors très belle époque pour le coup, par exemple sa spécialité, c'était de faire miroiter des bâtards de la haute aristocratie anglaise aux coureurs de dotes. On leur présentait une jolie petite anglaise en disant, voilà, c'est la fille naturelle du prince de Galles, si vous l'épousez évidemment il y a une dot énorme, donc les messieurs s'inscrivaient à son agence matrimoniale, offraient des bijoux, des robes, des objets précieux, en fait la fille était juste une figurante, et Marie-Justine interceptait tous les cadeaux et tous les versements. Mais ce qui est intéressant dans ce manuscrit, c'est qu'elle raconte aussi bien les années pastes, elle a passé une soirée chez Victor Hugo, elle est reçue à l'Elysée, elle va à la comédie française, etc. Que des périodes de dèche totale, elle raconte comment elle se retrouve à la prison pour femmes de Saint-Lazare, à la centrale de Clermont, donc il y a des passages en argot, où elle se retrouve vraiment avec les prostituées à l'étage. – Vous avez dû, pardon de vous interrompre, mais est-ce que vous avez dû réécrire ou vous avez mis tel quel son texte ? – Non, c'est vraiment son texte, et c'est pour ça effectivement vous avez eu raison de le dire. Moi je suis un passeur, j'ai trouvé ce texte qui était inédit, qui était un manuscrit, mais le livre est bien signé, Marie-Justine Penel. – Et c'est pas mal écrit je trouve, pardon. – C'est bien écrit, c'est bien écrit. – Je lis le début d'un chapitre par exemple, « Tremblement de terre » de 1887, ça commence comme ça. « À Gênes, on descendit à l'hôtel du Parc, c'est un cube pas en rose à volet vert dans un bouquet d'émeraudes, une maison de fées, cela changeait de la prison de Genève. » Je trouve qu'un écrivain n'aurait pas fait mieux. – C'est très écrit, c'est très enlevé, et alors ce qui est amusant c'est qu'il y a des phrases dans un style plutôt littéraire et soutenu, et puis périodiquement il y a une petite phrase plus du vocabulaire populaire parisien. Donc ça a un côté très goyeur en fait, très moqueur, très très drôle, elle est très moqueuse. Et donc il y a un humour aussi, un côté un peu cynique, un peu grinçant, assez drôle, surtout quand elle parle des histoires de gens dans l'air des uns et des autres, etc. Elle s'amuse beaucoup avec ça, c'est pas du tout pornographique, par contre c'est très malin, malicieux… – Elle a un vrai sens de l'écriture, à un moment donné elle est en Italie, ça s'appelle « L'amour d'un prince » et le chapitre démarre ainsi. « Sur les dix heures, je grattais mes ongles solitaires en mon salon de l'hôtel de ville. Quand on frappa à ma porte, sur mon ordre, entrée. Je vis avec stupéfaction apparaître un bosquet qui semblait avoir des pieds. C'était immense, gigantesque, orné à profusion de fleurs les plus rares, deux hommes cachés derrière faisaient mouvoir la chose. Je donnais un Louis pour la bonne main, ce qui me fit appeler Excellence. Où était le mince bouquet de lilas blanc et de roses de pierre ? » Bon là, il faut avoir lu les pages précédentes pour comprendre. « Je tournais tout autour sans rien découvrir, sauf un petit drapeau de soie aux couleurs blanches, vertes et rouges, sur lequel était écrit « Ricordo souvenir ». Je savais qu'en Italie, plus un bouquet est gros, plus la dame qui le reçoit est honorée. J'étais donc des plus honorés. Mais par qui le drapeau aux couleurs nationales de l'Italie ne m'expliquait rien ? Là-bas, comme chez nous, on décore tout à propos de bottes avec les couleurs de la patrie. » C'est joli quand même pour quelqu'un… Je trouve qu'elle écrit drôlement bien cette madame 100 kilos. Alors, elle était si grosse que ça ? Mieux que Bruno Le Maire ! Même 100 kilos, elle les pesait vraiment, les 100 kilos ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la belle époque, une période de prospérité, une jolie femme et une femme un peu ronde. On aime, c'est l'époque où on apprécie les femmes un petit peu rondes. Donc, à l'époque, c'est pas du tout gênant pour une femme d'être un peu joufflue, d'être un peu enveloppée, d'avoir des galbes visibles. Et puis, après, en vieillissant, effectivement, sa silhouette va s'arrondir encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du 19e siècle, a été créé un club des 100 kilos de Paris, qui était plutôt un club de gastronomes parisiens, qui était réservé aux hommes. Et c'est un peu pour se moquer d'elle que ses voisins d'abord, et puis les journalistes, évidemment, vont la surnommer Madame 100 kilos, pour dire, voilà, c'est une femme qui est tellement ronde qu'elle serait digne d'entrer au club des 100 kilos, comme les messieurs qui vont se goberger au restaurant. Elle va avoir des enfants, deux fois des jumeaux. Oui, alors, c'est assez triste à cet aspect-là, parce que ses séjours en prison vont faire qu'elle ne peut pas s'occuper de ses enfants, et même que ses enfants vont lui en vouloir beaucoup, parce qu'ils ont passé l'essentiel de leur enfance à l'assistance publique ou placé dans des fermes, c'est pas très agréable. Cela dit, l'un de ses fils a lui-même une descendance, et en travaillant sur ce manuscrit, j'ai retrouvé les descendants actuels, et ce qui est très touchant, c'est que les descendants actuels, par contre, eh bien, ont gardé le souvenir d'une espèce de grand-mère terrible, de bonne femme à qui rien ne résistait, et eux, par contre, sont assez contents que j'aie trouvé ce manuscrit et que je le publie, et m'ont soutenu, m'ont ouvert les archives familiales, ce qui m'a permis d'en savoir plus. C'est-à-dire que dans le livre, il y a à la fois, bien sûr, le texte complet de Marie-Justine Penel, toutes ses confessions, toute sa vie, mais aussi des éléments biographiques que j'ai pu retrouver, soit dans les archives de police, soit dans la presse, soit dans les archives de sa famille. – Oui, c'est passionnant, s'appelle « Les confessions de Madame 100 kilos », Marie-Justine Penel, un texte retrouvé et présenté par Bruno Fulini, c'est chez Lattes, édition. Merci, M. Fulini. – Une question pour Gaëlle Arc, qui habite Port-Louis dans le Morbihan. Question qui nous emmène rue Boileau, dans le 16e arrondissement de Paris, au 6066 rue Boileau, où pendant longtemps siégeait l'ambassade du Vietnam. Mais ce qui est étonnant, c'est ce qui s'est passé il y a 50 ans à cette adresse. – La dernière fois qu'on a pu circuler dans Paris ? – Non ! – 53, c'était en 75, alors quelque chose comme ça. – 73, je vous signale qu'on est en 2023, monsieur… – On est parfois, quand on entend, monsieur Bellamy, on était en 1901. – 2023 moins 50. – On est en 2023, mais on ne me dit rien. Donc il y a 50 ans, en 73, et même un peu avant, qu'est-ce qui se passait ? – Alors, peut-être que c'était lié à la guerre du Vietnam. – Alors, rien à voir avec le Vietnam. Ce qui est amusant, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le mot amusant, mais ce qui est fou, c'est que ce soit devenu effectivement ensuite l'ambassade du Vietnam. Mais qu'est-ce qui s'y est passé avant ? – Il y a eu un truc avec des Américains. – Et croyez-moi, on va beaucoup en parler, sûrement dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a un événement, on va dire culturel, qui fait qu'on parlera de ce cinquantième anniversaire. – C'est quelque chose à voir avec la Russie ? – Rien à voir avec la Russie. – Avec les JO, avec les Jeux Olympiques ? – Les Jeux Olympiques, non. – Un événement culturel français. – Alors, les JO, pareil, je vous signale, c'est pas cette année, monsieur… – L'année prochaine, d'ailleurs. – L'année prochaine. – Non mais alors, vous avez dit que c'était étonnant qu'après, le Vietnam soit là. C'est-à-dire que c'était indirectement lié au Vietnam ? – Pas du tout. – Pas du tout, mais c'était lié aux ennemis du Vietnam, après. – Non plus, c'est pas les Américains, non. – Non plus. – C'est un événement politique ou culturel ? – Plutôt culturel. À cette adresse, vous avez un hôtel… – Quelqu'un y a habité. – Un hôtel particulier, vous voyez. – Ah, un hôtel particulier. – Une exposition. – Et dans cet hôtel particulier, effectivement, on a mis l'ambassade du Vietnam pendant plusieurs années, jusqu'à assez récemment d'ailleurs. Plus aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, c'était encore l'ambassade du Vietnam. Et il y a 50 ans, à cette adresse-là, il s'y passait autre chose. – Il y avait quelqu'un d'illustre qui… – Et je vous dis que c'est un anniversaire dont on va sûrement parler dans les semaines qui viennent. – Donc c'est quelqu'un d'illustre. – Est-ce que c'est la rue Boileau ou le numéro qui compte ? – Est-ce que c'est là qu'on a tourné quelque chose, un film qui a été tourné là-bas ? – Bravo, monsieur… – C'est parce que je suis d'une intelligence extraordinaire. – Bravo, monsieur Boublil. Effectivement, un film a été tourné à cette adresse-là. – Ah, c'est Kéké des Brumes. – Le Grand Pardon, non. – Kéké des Brumes, rue Boileau ! – Laurent, c'est la Grande Vadrouille. – Ah non, non, c'est pas la Grande Vadrouille. J'ai cru que vous aviez la bonne réponse. – Oui, parce que je pensais à Bourville. – Le dernier tango à Paris. – Non, 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 c'est pas là. – On se rapproche ! – C'est vrai, la Grande Vadrouille ? – La Grande Bouffe ! Bonne réponse d'Olivier Bellamy ! – Il y a 50 ans, en 1973… – Ferreri ! – La Grande Bouffe faisait scandale au festival de Cannes. La Grande Bouffe, effectivement, un film où quand même on voit des images assez étonnantes… avec Philippe Noiré ! – Oui, avec Philippe Noiré ! – On voit André Apéreol… – André Apéreol… – André Apéreol toute nue, avec des grosses fesses qui s'assiaient sur une tarte ! – Oui ! – Mais oui ! – Oui, oui ! – Non, c'est ça qui a fait scandale ! – On voit une page de Bruno Demers ! – Non mais c'est un film ! – Arielle, c'était mon premier rôle ! – Non ! – Oui, c'est moi qui faisais la tarte ! – Non mais il y a quelqu'un qui débutait au cinéma dans ce film, c'est Bernard Menez ! – Oh, c'est pas vrai ! – Qu'on voit dans un tout petit rôle au début du film ! Autrement, effectivement, les acteurs principaux… Et je recevais André Apéreol… Je crois que ça sera diffusé dimanche prochain dans Les Enfants de la télé ! Et André Apéreol était très émue en parlant de ce film, parce que c'est vrai que ça fait 50 ans que le film est sorti ! Et elle est une des rares survivantes, évidemment, des acteurs principaux ! Bernard Menez, lui, est encore en vie, mais on le voit deux minutes dans le film ! Mais effectivement, que ce soit Philippe Noiré, Michel Piccoli, Hugo Tognazzi ou Marcello Mastroianni, ils sont tous morts ! Elle est la seule survivante de tous ces personnages qui se suicident par la bouche ! – Et en pétant ! Et en pétant ! – Et en pétant ! – Il y en a qui pètent ! – Et évidemment, à l'époque, vous imaginez à Cannes le scandale… – Est-ce que Marco Ferreri est mort ? – Oui, il y a longtemps ! – Ah bon ? – Ils sont tous morts ! – Ils sont tous morts, sauf Bernard Menez ! – Sauf André Apéreol ! – Et André Apéreol, c'est sûr ! – Et effectivement, Bernard Menez ! – Et ça ne saurait tarder ! – Non ! Non, bien sûr, on l'étendera ! – Pas du tout ! André Apéreol est en pleine forme ! – Exactement ! – Quant à Bernard Menez, j'en sais rien ! Mais en tout cas, André Apéreol, elle est en pleine forme ! – Mais elle pète toujours autant ! – Non mais c'est vrai qu'imaginez que là où a été tournée la grande bouffe, ce soit devenu l'ambassade du Vietnam ! – C'est quand même drôle ! – C'est cocasse ! – C'est cocasse ! C'est Fauchon qui avait fourni d'ailleurs les plats énormes ! – Énormes ! – Qu'il se faisait livrer à Philippe Noiré ! – Oui, alors, c'est un bon souvenir ! La grande bouffe ! Qu'est-ce qu'on a pu péter dans ce film ? – Hein, ma petite Ariel ? T'aurais été gazifiée ! – Non mais vous n'avez pas à vous adresser à moi pour ce genre de détails ! – Bien joué Ariel ! Franchement, 1-0 pour Ariel ! – Mais c'est parce que je suis resté sur le texte de tout à l'heure ! – J'ai une petite question subsidiaire à propos de la grande bouffe pour Mme Gaëlle Arc qui habite Port-Louis dans le Morbihan ! Alors, je vous ai donné quasiment tous les acteurs, en tout cas les acteurs principaux ! Mastroianni, Noiré, Piccoli, Tognanzi, Andrea Ferreol ! Dans un petit rôle, je vous l'ai dit, Bernard Menez ! Marco Ferrari, c'est évidemment le réalisateur ! Oui, j'ai dit Ferrari, Marco Ferrari, c'est le réalisateur ! Mais c'est le nom du dialoguiste qui m'intéresse ! Est-ce que vous savez qui a signé les dialogues de la grande bouffe ? Non, c'est pas Audiard ! C'est pas Pérec, c'est pas Georges Pérec ! Non, Mario Pérec ! Pérec, Pérec, il a ses séries noires ! C'est un réalisateur lui-même ! Non, il n'a pas, je crois, réalisé de film ! Ah, c'est Francis Blanche ! Et c'est Francis Blanche ! Bonne réponse d'Antoine Duléry ! C'est bien Francis Blanche qui a dialogué la grande bouffe ! Bravo ! Une question pour Magali Dubreuil, capitalisée dans leur question qui nous emmène en Suède. Là aussi, c'est un anniversaire, il y a 50 ans, au mois d'août 1973. Je pourrais vous donner la date exacte, le 23 août 1973. Ce sera donc un anniversaire l'été prochain. Et il y a un documentaire qui va être diffusé, un documentaire avec 3 T dans Télérama. Un documentaire sur cette journée marquante du 23 août 1973. Parce que ce jour-là, Yann Olsson, un Suédois, entre dans la crédit banque pour faire un braquage. Il sera rejoint ensuite par un compagnon de cellule sur décision de la police et du premier ministre, Olof Palme, à l'époque ministre en exercice. Comment vous dites ? Olof Palme ! Olof Palme, frère de peur de peur ! T'es très connu ! Si j'avais dit Palme, ça aurait été moins bien. Olof Palme ! Et il décide donc de faire rentrer dans la crédit banque Clark Olofson, ex-compagnon de cellule du braqueur Yann Olsson. Olsson ! Et pour quelle raison y a-t-il un documentaire pour parler des 50 ans de ce braquage ? Parce que c'est sur l'histoire des prises d'otages. Oui. Peut-être la première prise d'otages. On parlait sur un drum de Stockholm. Un drum de Stockholm ! Excellente réponse de Marcella Yacoub ! Quel brillant ! Quel brillant ! Ça se passe à Stockholm. J'avais évidemment évité de vous donner le nom de la capitale suédoise. Et ce qui est intéressant dans le documentaire qu'on va voir tout bientôt, c'est effectivement le fait qu'il y a des otages de l'époque qui témoignent. Et même les deux braqueurs sont toujours vivants aussi 50 ans plus tard. Et on les voit dans le documentaire. Et le documentaire s'appelle « Le jour où Stockholm est devenu un syndrome ». Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue à utiliser cette expression, le syndrome de Stockholm, quand on finit par tomber amoureux ou amoureuse de ses ravisseurs. Ce qui est un peu votre cas avec moi. En otage, il se devient amoureux. Et puis je suis souvent allée à Stockholm en plus. Donc je connais bien le syndrome. C'est vrai que vous êtes souvent allée à Stockholm ? Oui, oui. Quand j'ai commencé « Jeune Hôtesse de l'air », on partait 9 jours à Stockholm. On faisait Stockholm, le cercle polaire, le cercle polaire Stockholm. Donc l'hiver, c'était super parce qu'il faisait nuit tout le temps. Et l'été, il faisait jour tout le temps. Le cercle polaire, c'est vrai ! J'étais sorti avec un chasseur de rennes. On allait à Luleo, ça s'appelait Luleo, le cercle polaire. On passait des week-ends là-bas, le soleil il faisait comme ça, comme ça, comme ça. Il descendait et a pire monté. Et il n'y a jamais couché. Mais alors le cercle polaire ! Est-ce qu'ils sont vraiment beaux ? Ils sont vraiment plus beaux, les suédois ? Alors pourtant, voyez-vous, d'ordinaire, je ne suis pas très blond, tout ce qui me ressemble, je ne peux pas coucher avec moi-même, tu comprends ? Bien sûr, ça ! Mais il y a de la marge ! Ouais, j'allais en vrai ! Là, ils sont grands, ils sont vigoureux, et puis il chasse le cercle ! Il devait être viril, le chasseur de rennes ! Mais il vous a emmené à la chasse aux rennes ? Non, je n'aurais pas supporté de voir qui tu m'as envie de tout ça ! Mais ce n'était pas les esquimaux ? Rien de savoir que c'était un homme comme ça ! Mais il n'y a pas des suédois, il y a des esquimaux, non ? Bien sûr ! Non, non, c'est des suédois ! Tu sais des esquimaux, toi ! Quoi ? C'est le Saint-Tropez de Suède ! Parce que toute la jeunesse dorée... Qu'est-ce que le Saint-Tropez de Suède ? Le cercle polaire ! Laissez-moi développer, si vous me coupez tout le temps, on ne va pas y arriver ! Oui, vas-y, vas-y, vas-y ! C'est parce que c'est le cercle polaire, le soleil ne se couche jamais l'été, donc toute la jeunesse dorée de Stockholm, parce que la vie est assez chère en Suède, vont le week-end à Luleo pour faire la fête... Luleo ! Luleo ! Sur la calotte ! Faire la fête sur la calotte ! Et ils sont dorés parce que le soleil ne se couche jamais ! Et vous, on vous surnommait le canal de Suède ? Dis-donc, il en a vu, hein, Jean-Filly, du paysage ! Ah oui ! C'est l'Erasmus du cul ! Je peux faire mon propre athlète ! Ah, il a voyagé ! C'est les verges espagnoles ! Non, mais sur la calotte, c'est plus rare ! C'est plus rare de mouiller sur la calotte ! Elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus et de sa calotte polaire ! Ah, vous êtes toujours sur le texte de Homer, vous alors ? Tout le temps ! J'essaie de le comprendre ! Vous pouvez me le faire de façon Yves Montand ? Ah oui, bien sûr, mais il faudrait que je chante alors à la montante ! Après mes règles, pendant deux, trois jours, je suis excité comme jamais, je mouille ! Il lui arrivait de souffler son tee-shirt pour exhiber ses sains ! Tu as vu comme s'ils sont gros aujourd'hui ! Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus ! Eh bien, belle, belle mando, belle mando ! Ben voilà, ben voilà, voilà ! C'est plus normal avec Jean-Paul, voilà ! Et voilà, après mes règles, pendant deux ou trois jours, je suis excité comme jamais ! Je mouille ! Il lui arrive de soulever son tee-shirt gripal pour exhiber ses seins ! Oui, Max, Max ! Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui ! Ne m'appuie pas là-dedans ! Ah, c'est Max et les fourrailleurs ! Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! Toujours avec Ariel, Dombal, Marcela Yacoub, Olivier Bellamy, Nancy Jean-Seine, Max Boublilé, Antoine Dullery ! Je compte beaucoup sur vous, monsieur Dullery, parce que je sais que vous connaissez ce métier par cœur, que vous aimez les artistes, et voilà pourquoi vous les imitez si bien, même les plus anciens ! Extraordinaire ! Et c'est vrai que là, on a pas mal d'artistes dans l'éphéméride du jour, des anniversaires ! On a une actrice, par exemple, célèbre qui fête, je ne sais pas si elle va aller fêter, parce qu'à 90 ans, on n'aime pas trop fêter cet âge-là, j'imagine, mais c'est quand même génial d'avoir 90 ans ! Ah oui, c'est génial ! Cette actrice de 90 ans, elle a joué Madame Claude, par exemple ! On l'a vu plus récemment dans Les garçons et Guillaume à table ! On l'a vu… Guillaume Gaillette ! Ah non, c'est pas… J'allais dire une bite ! Une vieille comédienne Guillaume Gaillette ! Elle jouait déjà la grand-mère dans LOL avec Sophie Marceau, la mère de Sophie Marceau et la grand-mère de l'adolescente ! Elle jouait dans La bonne année de Claude Lelouch ! Françoise Fabian ! Françoise Fabian ! À 90 ans aujourd'hui ! Elle fait encore très jeune ! Elle est magnifique ! Très belle ! Extrêmement belle ! Elle est incroyable ! Elle est magnifique ! C'est la dernière ! Comme j'imitais Jean-Paul Belmondo, c'est la dernière du conservatoire qui reste ! Malheureusement, tous les autres sont partis, Rochefort, Marielle, tout ça ! La dernière qui reste, avec Pierre Vernier, pardon ! C'est Françoise Fabian ! Alors, il y a un réalisateur qui a le même âge qu'elle ! C'est Jean Becker ! Il fête aussi ses 90 ans aujourd'hui ! Jean Becker, c'est le réalisateur de L'été mortrier, Les enfants du Marais, Un crime au paradis ! Élisa, avec Vanessa Paradis ! Oui, bien sûr ! Effroyable Jardin ! Des tas de films qu'on a adorés ! Tendre Voyou aussi ! Ça, c'était effectivement plus ancien ! Ou même pas de caviar pour Tante Olga ! En fait, il a arrêté pendant des années de faire du cinéma, pour faire de la publicité ! Exactement ! Il tournait des publicités, Jean Becker ! Ça rapporte ! Donc, il a d'abord tourné dans les années 60, il s'est arrêté pendant 20 ans, et le premier film qu'il a refait au bout de 20 ans, en 83, c'est L'été mortrier ! Avec Isabelle Adjani, Alain Souchon, Michel Galabru et d'autres ! Puis après, il y a eu les succès comme Les enfants du Marais, Un crime au paradis, et même Dialogue avec mon jardinier ! Oui, bien sûr ! Très bon film aussi de Jean Becker ! Mais il y a une autre particularité dans l'histoire, et on va dire le CV de Jean Becker ! Il a aussi, Jean Becker, 90 ans aujourd'hui, réalisé un feuilleton, à l'époque on disait feuilleton, très célèbre ! Navarro ! Les Saintes Chéries ! Pardon ? Les Saintes Chéries ! Les Saintes Chéries ! Excellent, très bon ! Bravo à Monsieur Dulerien ! Bravo ! C'était énorme ! Je peux même vous dire que c'était avec Micheline Prelle et Daniel Gélin ! Ah évidemment ! Et Romain Bouteille ! Et Romain Bouteille ! Moi je regardais les Saintes Chéries ! Moi aussi ! Je sais qu'avec vous, je peux monter au grenier ! Il n'y a pas de problème ! Je vais vous laisser tous les deux ! Apparemment, il n'est pas un amour ! Laurent est plus jeune que moi ! Ne soyez pas jaloux, Monsieur ! Bah si, tout simplement ! D'autant que je vais vous demander le nom maintenant d'un violoniste ! Et là, Monsieur Bellamy peut peut-être intervenir ! Et pareil, c'est quelqu'un qui était né un 10 mai, mais lui il est mort ! Il est mort en 2006 ! Il était né le 10 mai 1922 ! C'est donc un anniversaire pour sa famille qui nous écoute ! Peut-être encore que sa famille, elle est plutôt au Québec ! Car on pouvait même dire que c'était un violonneux ! On ne dit pas violoniste ! Là-bas au Québec, ils disent un violonneux ! Un violonneux québécois ! Mais quand même connu chez nous en France ! Pour une raison que je ne vais pas vous donner là maintenant ! Parce que c'est ça ma question ! Quel est le nom plus connu sous lequel, chez nous en France, on connaissait Paul Cormier ? Puisque Paul Cormier était son vrai nom ! C'est parce qu'il a joué dans un film ? Alors il y a même eu un film sur lui ! Mais il n'était pas comédien, non ! Il était vraiment violoniste ! Ah ! Il était chanteur aussi ? Chanteur, non ! Mais, mais, mais... Il fredonnait ! Mais on se rapproche ! Ah ! C'est un violoniste, un violonneux québécois devenu célèbre chez nous en France ! Pour une raison bien précise ! Et sous un autre nom, son nom d'artiste ! Monsieur Pointu ! Oh là là, il est fort ! Excellente réponse ! Bravo ! D'Antoine Dullery ! Alors là, bravo Dullery ! Ah oui ! Ouais ! Ouais ! Il était souvent d'ailleurs avec Béco, non il me semble ? Exactement ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et maintenant ! Ouais ! Monsieur Pointu ! Exactement ! Ouais ! Dans la vente aux enchères ! Ouais ! La chanson de Gilbert Béco, la vente aux enchères ! Ouais, c'est un peu de... Ouais ! Salut ! Voilà du rupture qu'on retrouve sur le marché ! Ouais ! On est d'accord qu'il imite un gars qu'on connaît pas du tout ! Monsieur Pointu ! Et il faisait... Et il appelait Monsieur Pointu, Monsieur Pointu, qui était au violon ! Ouais ! Ouais, c'est Monsieur Pointu ! Gilbert Béco avait choisi ce violonneux violoniste québécois pour l'accompagner pendant toutes ses tournées ! Il avait un chapeau melon, un chandail à col roulé, une fleur à la boutonnière ! Oui ! Et Monsieur Pointu était devenu célèbre en France ! On a Monsieur... Oh quand même ! Cette jeune génération ne connaît rien ! Non mais Monsieur Boublil ! Boublil ! Boublil ! Boublil ! Boublil ! Il va me dire une saloperie quand il commence à écorcher mon nom, il va me dire des saloperies ! Moi j'ai un autre anniversaire ! Un grand réalisateur de cinéma là encore ! Et Torres Colas, ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout ! Eh ! Le bal, le bal ! Oui mais il n'a pas fait que ça ! Attendez que je pose ma question, Ariel Dombal ! Moi qui ai quitté Darmon, je me disais putain j'étais tout le temps au spectacle avec des vieux, je reviens ici, il n'y a que des vieux ! Ah bah oui ! Je vérifiais mais... C'est sympa pour Jean-Phi ! Aujourd'hui, moi Jean-Phi n'est plus de la première fraîcheur ! Oh si si ! Il sent bon ! Je suis encore dans le peloton de tête ! Il sent bon ! Et Torres Colas, il est né en 10 mai aussi ! Non mais ça c'est... C'est un truc de dingue ! On parle quand même d'un cinéma international ! Oui ! Oui ! Vous ne regardez pas méchamment ! Bah non mais enfin quand même... Tu ne connais pas Et Torres Colas ? Oh si ! Je connais Et Torres Colas et je connais Johnny Hallyday ! Je vais te dire un truc, c'est bien que tu me connaisses ! Parce que moi, Max Boublé, je ne connais pas ! Je vais te dire, pour moi tu resteras toujours un gamin ! Est-ce que Johnny peut lire le livre de Bruno Le Maire ? Après mes règles, pendant deux ou trois jours, je suis excité comme jamais ! C'est marrant que je bouille ! Bon, il est arrivé de sous-jouer son t-shirt et puis elle se jetait sur le lit ! Et comment te dire Laurent ? Elle me montrait le renflement brun de son anus ! Tiens, tiens, tiens ! Tiens, tiens, tiens ! Alors tu es bien Oscar, je suis dilaté comme jamais ! Allumez le cul ! Allumez le cul ! Aïe, 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 aïe ! Alors, ma question va être toute simple sur Ettore Scola, né il y a 92 ans, il est mort en 2016, mais il était né le 10 mai 1931. Je vous demande de retrouver le titre du film avec lequel, d'ailleurs, il avait eu une récompense au César, César du meilleur film étranger en 1978, un film avec Marcelo Mastroianni et Sophia Loren qui s'appelait… Une journée particulière ! Bonne réponse d'Olivier Bellamy, une journée particulière ! Évidemment ! RTL, 6 grosses têtes, 5 ZEC News ! Florence est au téléphone, bonjour Florence ! Bonjour ! Vous avez l'air toute timide, je me trompe ? Non, un petit peu quand même, intimidée forcément ! Intimidée, pas timide mais intimidée, vous avez 35 ans, vous êtes en Loire-Atlantique, que faites-vous dans la vie Florence ? Conseil agricole, pour les élevages laitiers ! Florence, vous allez peut-être partir au château Cordeille-en-Bage, c'est magnifique ! C'est un relais château, très bel endroit, tout près de Bordeaux, sur la route des vins du Médoc, avec le célèbre grand cru classé de Poyac ! Il y a un repas qui vous attend au restaurant, situé sur la place du charmant village de Bage ! Une cuisine maîtrisée mais généreuse, ou plutôt généreuse mais maîtrisée peut-être, avec les produits locaux ! C'est 28 chambres et suite sur l'art de vivre le vin ! Allez voir sur cordeille-en-bache.com, vous en saurez plus sur votre séjour qui vous fait déjà saliver, j'en suis sûr Florence ! Oui, c'est sûr ! Merci Florence, pour cet enthousiasme ! Et si vous gagnez Florence, vous partez avec moi ! Florence, je vous sens... Je ne vous en parle pas à mon avis mais... Non, 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 ne lui en parlez pas, ne lui en parlez pas, on va se retrouver directement, ce sera beaucoup mieux ! Je vous sens concentré Florence, de toute façon, vous avez raison, il faut l'être pour dénicher la vraie info parmi les fake news ! On va commencer tout de suite par Jean-Philippe Jancel ! Oui, le roi Charles III aura mis 74 ans à monter sur le trône, ce qui explique pourquoi il avait l'air constipé, et pourquoi tout le monde a applaudi quand enfin on a obtenu une quiche ! Max Boublil ! Les quasi-larants sont désormais interdits dans plusieurs quartiers de Paris, le score d'Anne Hidalgo à la dernière présidentielle paraît suffisant, sans qu'on ait besoin d'avoir recours à des méthodes artificielles ! Olivier Bellamy ! Alors, célébration du 8 mai sur les Champs-Elysées, Emmanuel Macron, ayant remonté la plus belle avenue du monde entièrement vide, vient d'être nommé inventeur officiel du Air Bain de Foule ! C'était bien vendu encore une fois ! Il y a eu une seconde de trône entre le Air et le Bain de Foule ! Je savais que j'allais m'arrêter ! Il a fallu qu'on lui explique avant l'émission ce que c'était que le Air Guitare ! Ah oui, ça va, c'est pas la peine de tout dire non plus ! On peut garder un bon secret ! Alors, le Air Bain de Foule, c'est comme le Air Guitare ! C'est le Bain de Foule mais sans foule ! Oui, ben ça va, ça va ! Le Air Guitare, c'est de la guitare sans guitare ! Oui, ben j'ai compris maintenant ! Le Air Bain de Foule, c'est de Bain de Foule sans foule ! Non, 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 c'est parce que... Laurent Fouquet m'a dit, il faut, comme s'il y avait un trait d'union, effectivement, c'est plus un point virgule qu'un quatre... C'est une respiration ! Est-ce que tu veux la refaire, Olivier ? Non, non ! Marcela Yacoub ! Concours Lépine 2023. La distinction de la meilleure invention a été décernée à Colin Gallois et Lancelot Durand qui ont inventé un système de freinage pour fauteuil roulant sans avoir besoin de ses mains. Antoine Duléry, maintenant ! Adèle Haenel a annoncé qu'elle arrêtait le cinéma, c'est quand ils ont appris cette nouvelle que tous les participants du jeu LOL qui rit sort ont perdu ! Et Ariel Edombal pour terminer ! Alors Florence, Hugo Zemmour, fils d'Éric Zemmour, qui conduisait en état d'ivresse, a grièvement blessé deux personnes qui se trouvaient sur un scooter. Son père attend de savoir si les deux victimes ont des prénoms français avant de réprimander son fils ! Alors Florence, j'ai dit la vérité Florence ! – Alors je crois, après élimination, je pense que Marcela, avec le concours Lépine, a dit la vérité. – Ah, vous y allez direct, vous ! Et vous avez raison, bien sûr ! – Oui, parce que j'ai vu l'information, je l'ai vu, donc je pense que c'est vrai. – Bah oui, alors si vous avez lu l'info, vous avez peu de chances de vous tromper. Effectivement, un fauteuil roulant avec des freins, c'est le concours Lépine 2023. Et c'était la bonne réponse donnée par Marcela Yacoub ! – On peut peut-être revenir sur les autres infos tout de même. – Mais alors comment on freine alors, si c'est pas avec les mains ? – On se démerde, je vais vous dire, on se démerde. – C'est intuitif ! – J'ai lu l'info, on freine par rétro-pédalage. – Mais c'est beaucoup plus compliqué, il faut être normal pour boire les freins. – Comme les vélos… – Attention, attention à l'abri ! – Comme les vélos… – Mais monsieur Riquier, comment vous voulez rétro-pédaler si vous êtes handicapé dans un fauteuil ? – Mais oui, c'est ça ! – Moi j'ai bien une idée pour freiner, mais bon, ça va pas être ça ! – Avec votre sexe ! – Voilà ! – Mais c'est pareil, ça rétro-pédale pas ! – Non mais en plus, ça marche pas les sexes, les handicapés ! – Ça dépend, ça dépend ! – Ce que je sais, c'est qu'ici j'ai plus de pédale rétro que de rétro-pédale arrière ! – Oh ben, c'est intelligent ça ! – Ah si ! – Ça fait rire à rien ! – Ah oui, ah oui ! – Oh, c'était bien pensé ! – Vous êtes toujours là Florence ? – Oui, ah bah oui, je me marre ! – Ah bah oui, on se marre ! – On peut revenir un instant quand même sur l'information donnée par Jean-Philippe Janssen, parce que tout le monde, j'espère, on n'était pas là, on n'a pas commenté le sacre, le couronnement du roi Charles III, c'était bien, c'était moderne ! – Ah oui, 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 oui ! – On sentait un renouveau ! – Oh ! – Ils ont l'air si jeunes, le roi et la reine ! Et si beaux ! C'est exactement ce que nous imaginons les côtes de fées ! – On a vraiment envie de voir la Nuit de Noce ! – Ah oui ! – C'est vrai qu'avec un prince et une princesse comme ça, les crapauds ont envie de rester des crapauds, et les grenouilles des grenouilles ! – Ah, ça pourrait être constipé de l'image les deux ! – Ah non, mais moi je ne l'avais pas vu, parce que le samedi j'avais autre chose à foutre, j'ai pas regardé ça, mais j'ai vu des images depuis ! Alors, le moment là où ils ont l'impression qu'ils ont foutu de la vaseline pour que la couronne rentre sur le crâne ! – En plus, il a les oreilles tellement longues qu'ils ont dû attacher les oreilles derrière pour qu'ils puissent passer sur la couronne ! – C'est des fake news, ça ! – Moi, je serais des Anglais ! Mais cachez-moi ça ! – Ça ne fait pas rêver le monde entier ! – Franchement ! – Ah, j'ai vu ça ! Le prince Harry qui est venu sans sa meuf ! – Elle avait l'air triste le pauvre ! – Ah oui, il avait laissé la Mégane garer dehors ! – La Mégane était sur le parquet ! – Ah, la Mégane était sur le parquet ! – Écoutez, mais je pense que c'était grotesque ! – Ils l'ont mis au rein avec les cousines ! Vous vous rendez compte ? Ils l'ont mis à Harry ! Ils l'ont mis avec les cousines ! Relégué avec les vieilles cousines ! – Oui, oui ! Vous avez vu des images aussi grotesques que celles-là ! – Non, non, il y avait quand même… – En 2023 ! – Non, non, il y avait quand même des moments de grande émotion ! – Alors, tout le monde s'est extasié ! Vous savez pourquoi ? Parce que le petit Louis a baillé ! Bah oui ! C'est pas le seul ! Une question pour Joseph Pipard ! Monsieur Pipard habite Vermel dans le Pas-de-Calais ! Vous avez vu, il y a des nouveaux mots qui rentrent dans l'éditionnaire ! Le petit Larousse ! Le petit Robert ! Ou le grand Larousse ! Faites comme vous voulez ! Prenez la taille ! Prenez la taille que vous voulez ! Par exemple, ce mot dont je vous donne la définition ! Il s'agit d'un petit gâteau sphérique ! – Un cupcake ! – Non ! À base de pâte de riz gluant ! Généralement… – Un mochi ! – Un mochi ! Bravo ! Monsieur Max Boublier ! – Là je peux briller ! – C'est mon mochi toi-même ! – Mochi toi-même ! – Toujours pour Monsieur Pipard une deuxième chance ! – J'aime bien Monsieur Pipard ! – Et on va rester à la cuisine et dans le dictionnaire dans le Larousse ! Puisque rentre aussi dans le Larousse ce plat composé de riz, de légumes sautés, de viande, généralement surmontés d'un œuf au plat et assaisonnés d'un piment… – C'est un truc coréen ! – Un boboon ! – Ah non ! La paille ! La paille ! – Un bim bam boum ! 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 – Un bim bam boum ! – Vous êtes tout prêts ! – C'est un bim ! – On est effectivement dans la cuisine coréenne ! Et ce mot rentre dans le dictionnaire aujourd'hui ! – Un bim bam boum ! – Un bim bam boum ! – C'est un mais très populaire en Corée ! – Bouboum ! – Non ! Bouboum ! – Non ! Un bim bam boum ! – Non ! Vous l'avez presque mais… – Un bim bam boum ! – Un bim bam boum ! – Non ! Non ! Non ! Non ! – Ah j'ai le voir ! – Merce alors ! – Ça veut dire riz mélangé en coréen en fait ! – Un bim bam boum ! – Un bim bam boum ! – Quoi ? – Boubou boum ! – On arrête de n'importe quoi ! – Boubou boum ! – Dans Paris boum boum ! – Je vais pas te demander Jean-Phi si t'as déjà couché avec un coréen ! Je pense que la réponse est oui ! – Un bim bam boum ! – Un bim bam boum ! – Comment vous dites ? – Un bim bam boum ! – Ah vous êtes tout prêts ! – Oui c'est ça ! – Un bim bam bam ! – C'est avec trois syllabes en fait ! – Trois syllabes ! Absolument ! Trois syllabes ! – Bim bam boum ! – Bim c'est bon ! – Comment vous dites ? – Bim c'est bon ! – Bim c'est au milieu ! – Ah ! – C'est un bam bim bam ! – Alors… – Un bam ! – Il vous manque les deux syllabes ! Celle du début et de la fin ! – Alors ? – Et vous avez la… – Un boum bim boum ! – Boum ! – Bim bim ! – Un bim 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 ! – Un bim 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 ! – Un bim bim ! – Un bim bim ! – C'est la syllabe du milieu ! – C'est un bim 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 ! – Un bim 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 ! Un bim 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 ! – Et boum c'est la fin ! – Boum ! – Ah non non y'a pas boum à la fin ! – Pourquoi vous voulez que c'est boum à la fin ? – Mais vous l'avez dit ! – Ah non ! – C'est un bim ! – C'est un bam bim bim ! – Est-ce qu'il y a la syllabe ba ? – Ba ? Non y'a pas ba ! – Un bim 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 ! – Un bim 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 ! – Non ! – Non mais c'est ça ! C'est bam bim bim ! – Mais y'a bou ! Y'a bou ! – Y'a pas bou non plus ! – Y'a pas bou ! – Bam bim bim ! – Pour l'instant vous n'avez que bim ! – Non ! – C'est un bi… – Bi oui allez-y ! – Un bi… – Bam bim bim ! – Bi bim bim ! – Je vais vous l'accorder ! C'est un bi-bim bap ! Bonne réponse ! – Merci beaucoup ! – Bonne réponse de Jean-Phi Janssen, c'est bien un bi-bim bap ! On va rester dans la cuisine exotique, parce qu'il y avait un papier aussi dans le Figaro ces jours derniers, un Figaro sur le kachapourri. Alors le kachapourri, c'est une question pour Mme Turpeau de Clermont-Ferrand, qu'est-ce qu'il y a ? – Le kachapourri ? – C'est drôle comme nom, c'est vrai ! – Bah oui, regarde le public et le kachapourri ! – Est-ce que ce ne seraient pas les oeufs pourris chinois ? – Non, non, non ! – Les oeufs de 100 ans ! – Le kachapourri, c'est une galette star de la gastronomie indienne ! – Non, justement, je vais vous demander le pays dans lequel on mange du kachapourri, c'est un pain chaud, rond, garni de fromage, et qu'on déguste partout, tout le temps dans ce pays, mais dans quel pays ? – Mais c'est un and cheese ! – Ce n'est pas en Russie ! – Le kachapourri est-il ? Alors, on va dire que c'est l'ancienne URSS, mais ce n'est pas en Russie ! – Alors, le kachastan ! – Alors, le kachapourri, ce n'est pas au kachastan ! – Le Pakistan ! – La Roumanie ! – Le Pakistan, non ! – En Ukraine ! – En Ukraine ! – En Mongolie ! – Non, c'est une spécialité culinaire ! – De Crimée ! – Estuanienne ! – Non, non ! – Ouzbékistan ! – Non plus, non ! – Lituanie, Lettonie, Lettonie, Lettonie… – Biélorussie ! – C'est une sorte de chausson farci ! – Ah oui, ben oui ! – D'un fromage au lait de vache locale ! – Oh, ça donne faim ! – Ah ouais, c'est marrant ! C'est marrant, c'est le truc qui t'a donné le faim, c'est le truc le plus dégueulasse ! – Un chausson farci en base de lait de vache ! – C'est en Mongolie ? – Non, il y a des haricots, on peut mettre des abats de bof si on veut ! – En Moldavie ! – C'est dans une forme dans laquelle la pâte à pain est remplacée par des couches de pâte alimentaire ! – Oh là 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 ! – Il y a une pâte feuilletée ! – En Sildavie ! – Non, non, non ! C'est un pays que vous connaissez ! – C'est un pays qui est proche… – C'est la partie proche de la Chine ! – C'est un pays qui était cher à un grand commentateur de foot de Hertel dans les années 80 qui s'appelait Guy Kédia, qui était originaire de ce pays… – Kosovo ! – À la Serbie, la Serbie ! – Non, pas la… – La Georgie ! – Comment vous dites ? – La Georgie ! – La Georgie ! – Bon ! La réponse d'Antoine Gulerit ! – C'est la patrie de Staline ! – Le Kachapourri, c'est une galette star de la gastronomie géorgienne ! – Un pays pauvre, il y a de la prostitution ! – On a bien fait le tour ! Qu'est-ce que vous dites, vous ? – Non, mais rien du tout ! – Qu'est-ce que vous avez dit, Boublil ? – J'ai entendu prostitution ! – Il n'était pas content parce que… – Tout ce que j'ai entendu ! – Je retire, pardon ! Excusez-moi ! Fais-nous une imitation de Jacques Chirante ! – C'est quoi ? T'as connu les prostituées Georgiennes ? – Non, non, non ! Je ne connais pas les prostituées Georgiennes ! – Votre femme écoute, c'est ça monsieur Boublil ? – Exactement ! Et s'il y en a un qui va voir les prostituées ici, c'est pas moi ! – En tout cas, bon, j'ai envie ! – 1092 euros dans la valise RTL, Martine en Bretagne et toute la collection des albums de Martine, Martine en Bretagne, c'est le dernier sorti ! Et puis, il y a aussi deux places pour le concert exceptionnel de John Fogarty, qui est un des fondateurs de… je ne sais même pas de quoi je parle là ! Un des fondateurs de Credence Clearwater Revival ! – Ah bah oui ! C'est un groupe hyper connu ! Voilà, Credence Clearwater Revival ! – Ils seront le 31 mai à la scène musicale ! – Bien sûr ! – Donc, si vous avez envie de… – Clearwater Revival ! – C'est ce que je disais ! – Voilà ! – Donc voilà, il y a dans la valise RTL, une somme et deux choses au total ! Alors que j'ai un vrai dilemme, monsieur Jean-Philippe Janssen, vous imaginez lequel ? – Ah là là ! – À qui confier la valise ? – Et si on l'a fait à deux pour sceller notre réconciliation ? – Ah ça c'est chouette alors ! Très belle idée ! – Parce que c'est vrai que quand Ariel est là, c'est Ariel qui fait la valise, quand Marcel est là, c'est Marcel qui fait la valise… – Marcel ! – Mais Marcel ! – Mais c'est quoi ? – Marcel c'est… – J'avoue qu'elle a les cheveux de Marcel mais… – C'est les prénoms d'un teckel, c'est les prénoms des teckels Marcel ! – Ah oui oui, un teckel ! – C'est l'état de Marcel qui nous écoute qu'on embrasse ! – Allez Mimille, vas-y ! – Qui sont très sympathiques, mais c'est parce que Marcel est là ! – Oui 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 ! – Jean-Phil donnez-nous, donnez-leur un numéro ! – Le 7 bien sûr ! – Le numéro 7 ! Vous allez appeler, cher Ariel et Marcel, un couple désormais à la mode, le couple de la réconciliation ! Vous allez appeler Benoît Durieux toutes les deux ! Benoît Durieux qui habite à Bayonville en Belgique ! Notez bien, Bayonville, Benoît Durieux, ça sonne déjà chez Monsieur Durieux ! – Oui… – Moi j'ai dit Benoît, toi tu dis… – Ça va pas répondre ! – Allô ? – Allô ? – Allô ? Allô ? – Allô ? – Allô ? – Allô ? – Est-ce que.. – Est-ce que nous sommes en présence… – Des Benoît ? – De Benoît Durieux ! – Des Rieux ! – De Benoît Durieux ! – Ah mais c'est la cour des miracles en fait, c'est le type que Pinder ici ! – Monsieur, est-ce que vous habitez la Belgique ? – Est-ce que vous êtes Benoît Durieux ? Oui, allô ? Oui, allô, allô. C'est pas l'asile, hein, c'est pas l'asile. Alors, monsieur, monsieur, est-ce que vous êtes à Bayonville ? C'est bien ça. Ah ben oui, mais vous êtes bien Benoît, vous êtes Benoît. Et ça, on l'a déjà dit. Ça, on l'a déjà dit, on sait que vous êtes Benoît. Alors, Benoît, Benoît. Est-ce que vous avez, monsieur Durieux ? Des médicaments pour deux folles. Je reprends la main un instant. Est-ce que vous avez reconnu les deux femmes qui se déchirent pour vous, monsieur Durieux ? Ariel Dombal et, je pense, Christina Cordula. Regardez. Regardez comme elle est contente, elle. Elle a pu faire. Elle a pu faire. Écoutez, Benoît, vous avez l'oreille très fine. Écoutez, Benoît Durieux. Mais vous confondez ma voix avec celle de Martina Cordula. Christina, Christina. C'est Martina à la plage et Martina Cordula. Non, monsieur Benoît, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Elle est mauvaise. Écoute, écoute. Excusez-moi. Excusez-moi, Ariel. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Si on t'avait confondue avec Christine Bravo, ta voix, qu'est-ce que tu aurais pensé ? Non, mais on adore Christina Cordula. Et monsieur Benoît Durieux a tout de même compris qu'il s'agissait des grosses têtes. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Monsieur Durieux, est-ce que vous avez le contenu de la valise RTL ? – Je pense l'avoir. – Ah ! – En plus, en plus. – Allez, allez ! – C'est-à-dire que je suis en incapacité pour le moment. – Alors, mets ton incapacité, là ! – Mon petit papier est à l'étage. – Votre petit papier est à l'étage. On va vous laisser monter à l'étage. – Oui, c'est ce que j'ai dit. – Mais oui. – Non, non, mais il va gagner. – Oui, il va gagner. – Toi, t'es très contente parce qu'il m'a prise pour… – Non, non, moi je veux qu'il gagne la valise. – Voilà. – C'est méchant. – On va retourner à l'asile, nous, pendant ce temps-là. – Ah non, mais là, moi, je t'assure que ça m'exasperte qu'on me confonde avec Martina Cordula. Mais à un point que vous voulez… Parce que je n'ai jamais vu une voix féminine aussi moche. – Mais non ! Elle a une voix superbe ! – Elle est magnifique, Christina ! – Non, mais elle est belle, mais la voix est affreuse. – J'ai vu Christina Cordula à la place de… – Ah, je ne reconnais plus votre voix. – Marcella Yacoub, c'est Marcella Yacoub. – Marcella Yacoub, d'accord. Désolée, désolée, autant pour moi. – Non, 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 c'est pas suffisant parce que… Je suis sûre… Je suis sûre qu'Ariel vous a payé pour que vous me preniez… – Non, non, non ! – Mais il ne fallait pas le dire. Elle m'a envoyé le contenu de la valise juste avant. – Alors, on vous écoute, Benoît. – Allez, fais pas le malin. – La dernière que j'ai, c'était avec 1100 euros. – Ah non, non, là, on n'est pas dans la bonne valise. – Mais non, mais il n'y a pas une année d'heure. – Ça, c'est il y a six mois, messieurs Benoît. – Benoît, Benoît, regardez le dernier petit papier. – Il y avait… C'est trop tard, c'est foutu, monsieur Durieux. Et pourtant, elle s'était mise à deux pour essayer de vous faire gagner. – Mais oui ! – Et Marcella et Ariel. Et il y avait 1092 euros dans la valise. Les albums de Martine, à commencer par celui Martine en Bretagne. – Martine Accordula. – Martine Accordula. – Qui vient de sortir. Et deux places pour le fameux concert de Credence Clearwater Revival, le 31 mai, à la scène musicale. Désolé, on va vous envoyer une jolie montre RTL. – C'est déjà avec plaisir. – Avec plaisir. – Et la prochaine fois, ne me confondez pas avec Martine Accordula. – Christina ! – Je vais faire des efforts. – Non, on est triste, monsieur Benoît, que vous n'ayez pas gagné la valise. – Non, 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 on n'est pas triste du tout. – Et j'ajoute, pour les prochains appels que nous réaliserons demain, j'ajoute un séjour à l'Agapa Hotel, 5 étoiles, avec un spa Nuxe, très bonne marque. – Très bien. – C'est à Perros-Guirec, en Bretagne. – C'est joli comme tout. – Ah oui, l'hôtel Agapa attendra le gagnant, futur gagnant, ou future gagnante de la valise. C'est grâce à WeekendDesk.fr que nous offrons ce séjour. WeekendDesk.fr, c'est le spécialiste des courts séjours sur Internet. WeekendDesk.fr pour choisir votre séjour et par exemple en savoir plus sur l'Agapa Hotel 5 étoiles de Perros-Guirec. – Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. – Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Mes camarades vont tenter de vous poser toutes sortes de questions pour vous piéger. Évidemment, devinez votre identité. On va commencer par des réponses courtes. Oui et non. D'abord, est-ce que vous êtes bien installé dans la loge de l'invité mystère ? Bonjour. – Oui, ça va, merci. – Ça va très bien, merci. Parfait. – Vous êtes une femme ? – Euh, oui. – Vous êtes né en France, invité mystère ? – Non. – Invité mystère, est-ce que vous avez des enfants ? – Oui. – Vous êtes né, d'ailleurs, je peux le dire, parce que c'est un bel indice que je vais donner à mes camarades. Vous êtes né dans une ville chère à une de mes grosses têtes ici présentes. – Ah, est-ce que c'est México ? – Non. – Alors, elle a dit qu'elle était française. – France. – Non, elle est née ailleurs. – Non, elle a dit qu'elle était en France. – Ah, vous êtes né à Buenos Aires. – Non, mais en France, il l'a dit. – Non, elle n'est pas né en France. – Êtes-vous né à Buenos Aires, demande Jean-Phil ? – Oui. – Oh ! – Mais si ! – Bono-terre. – Mais non ! – Non, notre invité n'est pas Lionel Messi. Non, c'est une femme. – Oui, déjà, non, Messi n'est pas une femme. – Donc, vous avez un nom à un consonance espagnol ? – Pas vraiment. – Pas vraiment. – Ah bon ? – Mais il n'y a pas l'espagnol en Argentinien. – Vous êtes né par hasard. Vous êtes né par hasard à Buenos Aires. – À Buenos Aires. – Personne n'est né par hasard à Buenos Aires. – Je ne suis pas né par hasard. – Est-ce que vous portez le nom de votre époux ? – Non. – Est-ce que vous avez lu le dernier livre de Bruno Le Maire ? – Je peux vous en lire un extrait. – Monsieur Dulerie, pas tout de suite. – Voici d'abord un premier indice musical. – Hawaiian Sunset. C'est un indice. Oui, je ne l'avais pas bien dit la première fois. – Là, c'est mieux. – Je reconnais Hawaiian Sunset. – Mais est-ce que vous êtes venue en France quand vous étiez une jeune fille ? – Oui, j'étais très petite. – Vous aviez trois ans, c'est ça, à peu près, quand vous êtes arrivée chez nous ? – Invité Mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument ? – Non. – Vous êtes comédienne ? – Oui. – Invité Mystère, vous venez pour un film ? – Oui. – Est-ce que vous chantez aussi, Invité Mystère ? – Très, très mal. – Très, très mal, d'accord. – Est-ce que vos enfants sont connus, Invité Mystère ? – Non, pas du tout. – Est-ce que d'autres gens de votre famille sont aussi connus que vous ? – Oui, une personne. – Max Boublil vous a déjà identifié. – Ah, mais parce que j'ai du talent. – Bravo, Max Boublil. – Fort. – Ariel Dombal propose Adèle à Hennel. Ça, ce sera un scoop, alors. – Voici un deuxième indice musical. – Ah, ça, c'est la musique d'un film. Musique signe Alexandre Desplat, musique d'un film assez récent. Je ne vais pas donner le titre parce que ce serait peut-être un peu trop facile. – Est-ce que vous avez joué dans un film muet ? – Oui. – Oui ? – Ah ! – Ah ! alors là il pose de sacrées questions est-ce qu'on a déjà tourné ensemble ? c'est Antoine Dulerry qui vous posait la question et effectivement maintenant je vois j'avais pas fait le rapprochement mais oui c'est vrai que vous avez tourné ensemble et oui et oui et oui mieux que ça même d'ailleurs ah oui oui vous étiez en couple enfin pas en couple mais on va dire vous aviez une aventure sentimentale avec monsieur Dulerry dans ce film et oui malgré la grande différence d'âge entre vous ça suffit Laurent à l'époque j'étais très jeune et très beau Jean-Phil Janssen vous a identifié aussi voici un troisième indice Marcella Yacoub vous a identifié elle aussi c'est très rare quand Marcella Yacoub trouve quelqu'un c'est vrai mais bon là effectivement le film dont on vient entendre la musique l'a évidemment beaucoup aidé et le fait que vous soyez née dans une ville qui lui est chère j'imagine aussi mais pour l'instant ça me fait quatre grosses têtes monsieur Bellamy cherche encore et mademoiselle Donballe j'ai répondu moi vous avez répondu il m'a répondu une fois de plus il m'a répondu Robin Stein alors invité mystère est-ce qu'il vous arrive de flirter avec des films d'horreur voici encore un indice j'imagine que la plupart de nos auditeurs aussi notre invité mystère c'est donc Berenice Bejo qui nous rejoint pour parler du film Hawaï Berenice Bejo était bien notre invitée mystère elle est à la suce d'un film sorti aujourd'hui qui s'appelle Hawaï un film réalisé par Mélissa Drijard c'est une réalisatrice qui avait déjà fait un film une comédie très réussie qui s'appelait Tout nous sourit et on est là encore on va dire dans un film choral parce que je me souviens qu'il y avait toute une famille qui se réunissait à cette époque dans ce film Tout nous sourit alors là c'est plus qu'une famille qui sont des amis qui sont réunis dans un hôtel au milieu du Pacifique même si je crois que le film a été tourné dans l'océan Indien mais en tout cas l'action se situe dans l'océan Pacifique ça s'appelle Hawaï et sur cette île et dans cet hôtel ses amis vont être victimes victimes d'un fait d'hiver qui a réellement existé Oui tout à fait c'est un fait d'hiver qui a existé c'était en je ne me rappelle plus la date je crois que c'était 2015 un truc comme ça il y a eu une alerte à la bombe sur l'île d'Hawaï et donc les gens pendant une bonne demi-heure ont cru qu'ils allaient mourir ils ont dû chercher un endroit pour s'abriter et certains n'ont pas réussi à trouver d'abri donc ils ont pensé qu'ils allaient mourir dans la demi-heure et en fait la personne qui avait déclenché cette alerte s'était trompée et elle ne trouvait plus les codes pour arrêter l'alerte c'est pas l'alerte à la bombe atomique si c'était ça imaginez que ça arrive ici d'un seul coup évidemment qu'est-ce qu'on ferait comment on réagirait et là tous ces amis qui sont réunis dans un hôtel qui appartient à Manu Payette d'ailleurs qui est un des comédiens formidables de ce casting de rêve je dois dire vous vous êtes avec Nicolas Duvauchel en couple il y a le couple Élodie Bouchesse et un garçon que je connais un peu moins bien Thomas Siméquin voilà merci de m'aider et c'est très gentil Pierre Deladonchamp Émilie Dieu Émilie Caen alors elle elle a un personnage étonnant dans le film parce que c'est elle qui va tout déclencher c'est-à-dire que c'est la première à se lâcher vraiment c'est-à-dire qu'au début c'est très drôle il faut dire ce film cette comédie est vraiment très réussie parce qu'au départ tous ces amis quand ils entendent le signal d'alarme et qu'ils pensent qu'ils vont mourir d'abord il y en a un qui se réfugie et qui laisse pas rentrer les autres j'ai pas dit le nom et alors les autres eux sont réunis là et ils se demandent d'abord ils se disent on s'aime on s'aime il y a beaucoup d'amour ça commence par l'amour ils ont envie de se dire qu'ils s'émerdent parce qu'ils se disent peut-être qu'on va mourir et puis ça va dégénérer parce qu'il y en a une qui va vraiment péter un câble et qui va dire réellement ce qu'elle pense vous vous êtes actrice dans le film et elle va carrément vous dire qu'en gros quand ils vont voir vos pièces de théâtre ils s'emmerdent royalement ouais moi je me prends dans la gueule que mes copains n'aiment pas mes pièces une autre refait sa déclaration d'amour et elle se souvient d'une scène d'amour avec de la crème chantilly Émilie Kahn c'est une copine un peu rapportée du groupe parce que c'est des copains d'enfance et personne ne l'aime donc on lui dit les enfants de nos amis sont insupportables on les appelle peste et choléra et en fait il y a un espèce de petit règlement de compte qui commence à se mettre en place et puis tout d'un coup William Legby l'arrive et il dit non mais c'est une fausse alerte tout va bien et là c'est le début des vacances donc qu'est-ce qu'on fait on s'est juste dit qu'on se détestait alors qu'on est censé être les meilleurs amis du monde et du coup ça crée des situations assez rigolotes mais alors parce que la bombe est censée arriver au bout de combien de temps elle est censée arriver bientôt bientôt la bombe elle est arrivée elle est tissée au micro joli bravo et comment Gérard Juniot dans Meilleur Espoir Féminin co-écrit d'ailleurs avec notre copine Isabelle Merleau si ma mémoire est bonne comment Gérard Juniot a-t-il pu penser à Antoine Dulerry pour faire votre compagnon mais il était génial on était un super enfin il y a 40 ans de différence ça suffit ça suffit il n'y a pas 40 ans de différence il y a un peu de différence encore une fois j'étais très beau très jeune on s'en fout on s'en fout et le film était formidable Bérénice était formidable dedans et c'est un très joli film Meilleur Espoir Féminin c'est un rôle que j'aime beaucoup et on s'entendait bien comment s'appelait le film ? Meilleur Espoir Féminin et il jouait son grand-père et je jouais le grand-père de et encore là on avait du mal à le temps je faisais son grand-père et je couchais avec ma petite fille c'est horrible alors que c'était un film tellement beau écrit par notre copine Isabelle Isabelle qui avait fait le très beau dialogue alors je reviens vite fait sur les indices mais tout le monde les a rapidement compris Elvis Presley Hawaiian Sunset c'était pour faire référence au film Hawaii qui est sorti aujourd'hui c'est ce mercredi le film qu'il faut aller voir vous précipiter dans les salles pour rire et pour vous amuser avec ce casting formidable le deuxième indice c'était la musique du film Coupé très récent le film de Michel Azanavisius c'était la bande originale signé Alexandre Desplat et puis on a entendu un extrait de la bande originale du film The Artist vous parliez du film Muet c'est celui-là et puis Jean Dujardin évidemment c'était pour OS OSS 117 Le Caire ni d'espions un mot sur Buenos Aires vous y êtes retournée quand même depuis oui bien sûr j'y retourne régulièrement je ne sais pas si vous y retournez non jamais jamais comme mes parents quand même si vous y retournez une fois Bérénice est-ce que vous pouvez demander là-bas si vraiment ils la connaissent parce que nous on a des doutes on pense qu'elle est vraiment rentin et qu'elle nous fait croire je crois que l'accent quand même ce bel accent en tout cas courez voir Hawaii avec Bérénice Béjot Pierre Deladonchamp William Glebby je ne vais pas redonner le nom des neuf que des bons acteurs très bons acteurs et actrices et Elodie Boucher aussi qu'on n'a peut-être pas cité Manu Payette c'est le nouveau film de Mélissa Drijard une réalisatrice qui avait déjà réussi son film précédent Hawaii et dans les bonnes salles de cinéma aujourd'hui mercredi merci beaucoup merci à Bérénice Béjot qui était notre invitée mystère à demain 15h30 pour d'autres grosses têtes Merci Merci.